Je vous souhaite à tous la bienvenue, c'est un véritable plaisir de vous accueillir au siège de l'UPU et d'ouvrir cette commémoration du 150e anniversaire de la création de l'UPU et donc c'est le premier événement d'une série qui se tiendra pendant toute l'année et pour commencer, il y aura une séance d'ouverture et donc je voudrais inviter à la tribune M. Mettoki, directeur général du bureau international de l'UPU qui va s'adresser à nous. M. Mettoki. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venu. Tout d'abord, je voudrais vous présenter nos excuses pour le retard du début de cette réunion. Il n'arrive pas souvent qu'il y ait des problèmes de transport et ce n'est pas le cas depuis les 150 années, depuis la création de l'UPU et on s'en souviendra. Excellences, Mesdames et Messieurs les orateurs et les participants, distingués invités, chers collègues et amis, j'ai l'honneur et le plaisir de vous accueillir à ce premier événement d'une série d'événements qui marqueront le 150e anniversaire de l'UPU. Notre premier colloque avec pour thème « Faire du monde un seul territoire postal, histoire et actualité d'une promesse globale » se penchera durant deux jours sur la riche histoire de notre organisation. Créé en 1874, l'UPU s'est engagée à créer un seul territoire postal mondial, ce qui constitue un des premiers exemples de multilatéralisme. Depuis un siècle et demi, l'UPU et ses pays membres sont la référence en matière de collaboration internationale. Leur engagement de 150 ans à promouvoir la communication mondiale témoigne de la force durable du multilatéralisme. Notre organisation offre un cadre qui transcende les frontières, les cultures et les différences politiques pour nous unir autour d'une vision commune livrée à tous partout. Nous avons le plaisir de réunir pour la première fois des historiens, des universitaires et des philatélistes pour partager l'histoire de cette coopération. Notre événement sera une occasion rare de faire la lumière sur un domaine longtemps resté dans l'ombre. L'histoire de l'UPU offre aux chercheurs une source d'études riche couvrant les domaines économiques, social, culturels et politiques. Nos orateurs nous expliqueront pourquoi et comment l'UPU, fondée par 22 nations, s'est développée pour en relier 192. Ils examineront la contribution de l'UPU à la mondialisation. Ils évoqueront sa résilience face au progrès technologique continu. Ils nous inciteront à renouveler notre engagement à l'égard de notre promesse mondiale de permettre la communication et d'autonomiser les peuples à travers les nations. Je tiens à remercier nos participants d'avoir mis l'UPU sous les feux de la rampe dans le monde universitaire. Nous bénéficierons tous des connaissances que vous échangez aujourd'hui et demain. Vos points de vue sur notre passé enrichiront nos connaissances actuelles et contribueront à façonner un avenir encore plus radieux. Je tiens également à exprimer mes sincères remerciements à nos partenaires, le groupe La Poste de la France et le comité pour l'histoire de La Poste ainsi que le laboratoire Ciris. C'est grâce à leur initiative, à leur expertise et à leur soutien financier que nous pouvons organiser cet événement aujourd'hui. Enfin, permettez-moi d'exprimer ma gratitude à l'équipe de l'UPU qui a organisé cet événement unique. Je vous souhaite de très bonnes discussions et profitez de ce premier événement de notre histoire de 150 ans. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Métoki. Avant d'aller au second speaker, il y a quelques quelques techniques. Donc, pour l'interprétation, vous avez votre headset ici et la chaîne 1 est pour français, la chaîne 2 est pour anglais. La chaîne 0 est la langue que nous parlons par les mics. Ensuite, je voudrais vous remercier tous les participants. Nous avons l'UPU-TV et nous avons beaucoup de participants et des viewers qui sont all over le monde qui sont en train de nous. Donc, je voudrais vous remercier les gens. Mesdames les historiennes, Messieurs les historiens, chers postières et chers postiers du monde entier, je suis très honoré de m'adresser à vous pour ouvrir ce premier colloque sur l'histoire de l'Union Postale Universelle. Cette Union est la deuxième organisation intergouvernementale la plus ancienne de la planète après l'Union Internationale des Télégraphes qui est devenue l'Union Internationale des Télécommunications. L'Union Postale Universelle est plus ancienne que l'Organisation des Nations Unies. Fait remarquable, elle a été créée en 1874 de l'Union des Postes à Berne et ses missions n'ont pas changé depuis lors. Ses fondateurs en attendaient des bénéfices économiques, sociaux et politiques. Grâce à l'Union Postale Universelle, on a élaboré des réglementations, des procédures, des normes qui ont permis l'interconnexion des différents réseaux postaux dans le monde. Et l'Union Postale Universelle, depuis plusieurs années, a développé des solutions de réseaux, des solutions informatiques, des solutions numériques pour favoriser cette interconnexion. Cette interconnexion, elle est difficile car il fallait créer un cadre commun pour les pays dont les intérêts sociaux, économiques et politiques étaient différents, voire même divergents. Il a fallu que ce Forum Mondial des Postes, l'Union Postale Universelle, puisse surmonter les divergences, puisse surmonter les guerres et permette également aux Postes d'affronter la concurrence de nouveaux intervenants. C'est la raison pour laquelle il est très intéressant de se demander pourquoi l'Union Postale Universelle a été créée. L'Union Postale Universelle, c'est le Forum des Postes, c'est l'affirmation du principe du multilatéralisme auquel la France est très attachée. C'est le moyen de débattre, de rechercher des convergences, d'affirmer des intérêts communs. C'est aussi le moyen de rapprocher les peuples et les nations. Pour la Poste, s'interroger sur son histoire, la Poste elle-même a été créée au XVe siècle, c'est nécessaire. Et pour s'interroger sur son histoire, la Poste a un comité pour l'histoire et elle travaille avec la référence de la recherche en France, le Centre National de la Recherche Scientifique, le CNRS. C'est la raison pour laquelle je pense très important que la Poste et l'UPU puissent s'associer pour organiser ce colloque qui est une première dans le monde postal. Travailler sur l'histoire est une façon très importante de souligner le renouveau de l'historiographie des Postes. Ce renouveau est d'autant plus important que les Postes sont confrontés à la révolution numérique, qu'elle se réinvente. Je suis sûr que grâce à vos travaux, l'Union Postale Universelle saura se transformer pour préparer l'avenir et je vous souhaite de très bons travaux pour préparer tous ces défis de demain. Merci à toutes et merci à tous. Merci beaucoup Monsieur Valle. Je voudrais maintenant inviter Léonard Labori qui est le directeur scientifique de ce colloque, qui est directeur de recherche au CNRS et qui va nous poser les bases scientifiques des discussions qui vont être menées aujourd'hui et demain matin. Léonard ? Monsieur le directeur général, excellence, chers collègues, mesdames et messieurs qui nous faites l'honneur de votre présence, nous voici donc rassemblés pour mettre en perspective historique 150 années de coopération postale. C'est ce que l'on appelle un 16 qui centenaire. 150, ce nombre a de quoi impressionner. C'est plus que deux fois l'espérance de vie à la naissance, aujourd'hui en moyenne dans le monde, avec les disparicités que nous connaissons. Et si on ramène ce nombre à la vie des organisations internationales auxquelles nous pouvons comparer l'union postale plus simplement, cela dépasse de beaucoup leur âge moyen. Beaucoup d'organisations nées à la fin du 19e siècle et surtout au 20e siècle ont en réalité disparu depuis. Un projet de recherche qui démarre en ce moment vise d'ailleurs à les dénombrer, à les retrouver et à repérer les traces multiples qu'elles ont laissées. Cela s'annonce passionnant, mais vous conviendrez avec moi que les organisations qui ont survécu et qui ont vécu 150 années comme l'union postale universelle valent aussi la peine qu'on s'intéresse à elles et à leurs legs historiques. Or, sur ce plan, le constat est clair. Autour de l'union postale, il y a eu des célébrations commémoratives régulières, mais relativement peu de travaux historiques. Je vous propose de revenir sur quatre moments commémoratifs, parce qu'ils éclairent à la fois la longue fabrique d'une mémoire institutionnelle et, par contraste, ils montrent ce que nous pouvons apporter de nouveau à travers ce colloque. Le premier moment remonte à 1897. Cette année-là, on ne fête pas un anniversaire, mais on rend hommage à un disparu. Heinrich von Stephan, postier prussien, directeur de la Poste de la Confédération d'Allemagne du Nord, puis de l'Empire d'Allemagne, celui que l'on surnommait le Bismarck de la Poste, venait de mourir à Berlin. Quelques jours, à peine, avant d'embarquer pour Washington, où il devait participer à son cinquième congrès postal. Il était et reste considéré aujourd'hui comme le père visionnaire et fondateur de l'union. À Washington, les organisateurs du congrès décident de couvrir d'un voile le fauteuil que devait occuper von Stephan. Aujourd'hui, vous l'avez vu, point de voile dans notre salle, mais il reste le nom de cet homme qui a été donné à la salle qui nous abrite. Le deuxième moment intervint peu de temps après, en 1900, pour fêter dans la ferveur du changement de siècle, non pas le 26e anniversaire de la signature du traité, mais le 25e anniversaire de son entrée en vigueur. Il fut alors décidé de financer collectivement un monument à Berne. Le concours fut remporté par le sculpteur français René de Saint-Marceau. Son allégorie du trafic postal mondial est toujours visible à Berne. Je vous invite à aller le voir, l'avoir. Elle est reproduite sur le timbre du reste qui figure ici sur la petite carte que vous avez sur votre table. Et surtout, ce monument a inspiré le logo de l'union. Que représente-t-il ? Un globe, un globe, vous le voyez comme soulevé au-dessus du sol par l'élan de cinq personnages qui se tendent la main dans une danse tourbillonnante et assez gracieuse pour s'échanger des lettres. Ce que l'on ne voit pas sur le timbre, c'est qu'une femme assise veille à côté très posément sur cette danse. J'y reviendrai plus tard. Le monument fut inauguré en 1909. Pour les 50 ans de la signature du traité, en 1924, troisième moment, ce sont les délégués eux-mêmes, en chair et en os, qui font monument. Vous les voyez, là encore, sur la carte postale, des photographies, les montres paradant à Stockholm, entre le Parlement et le Palais du Roi, en haut de forme, en tenue d'apparat, rangées deux par deux. Vous les voyez marcher en file indienne. Ils sont rangés par ordre alphabétique de pays et en français. Je ne crois pas qu'il soit prévu pour nous, aujourd'hui, de défiler sur la Vellepost-Strasse. Les historiens se contenteront de passer les uns à la suite des autres derrière ce pupitre. Je terminerai ce tour d'horizon commémoratif, incomplet, puisqu'il ne parle pas notamment des multiples émissions philatéliques que vous aurez l'occasion de voir grâce à l'exposition préparée par M. Combe. Permettez-moi de remercier tout particulièrement, au moment de lui céder la place, Pascal Griset, qui a dirigé ma thèse il y a une vingtaine d'années de cela, en me recommandant, à l'époque, d'inclure les questions postales et de ne pas m'en tenir à l'histoire de l'union télégraphique. Grand merci à lui. C'était il y a deux décennies et notre réunion d'aujourd'hui est une forme de résultat lointain de nos échanges continus. Je vous cède, cher Pascal Griset, la parole pour prendre, si Olivier en est d'accord, la présidence du premier panel, qui démarre donc avec 30 minutes de délai, mais on va s'arranger pour ne pas vous retenir trop longtemps. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Léonard. Léonard. Donc, nous allons commencer avec le premier panel. Je pense qu'on a un petit problème technique avec la traduction, avec l'interprétation simultanée. Est-ce que les techniciens peuvent me dire si ça marche ? Ça a été réparé. Donc, avec toutes nos excuses, il y a eu quelques minutes à la fin. On a eu un petit problème de communication, mais je pense que tout marche maintenant. Donc, j'appelle le premier panel. Je vais vous annoncer une petite mauvaise nouvelle. On va devoir éliminer la pause café à 11h15. Je crois qu'elle était prévue pour essayer de rattraper un peu de temps. Donc, je m'excuse par avance, mais vous pouvez toujours sortir de la salle et prendre un café et revenir. C'est disponible. Voilà. Je laisse la parole au premier panel. Bien. Monsieur le directeur général, excellence, chers collègues, mesdames et messieurs, je suis très honoré de présider cette première session de ce très beau congrès. Je crois que les premiers discours, le vôtre, monsieur le directeur général, celui de Philippe Vall et celui de Léonard Labori, que je remercie tout particulièrement, ont bien posé l'importance de ce congrès. Merci à l'Union Postale Universelle, à la Poste, au CNRS et à l'UMR Ciris, à laquelle j'appartiens, de nous permettre de travailler ensemble. Alors, je suis un historien plus particulièrement, en tout cas, pas uniquement des télécommunications et membre pourtant de la commission historique du Comité pour l'histoire de la Poste. En effet, les domaines se lient. Nous abordons en fait ce grand monde de l'information et de la communication qui a marqué ô combien l'évolution de nos sociétés depuis. Alors, on pourrait dire l'Antiquité est plus particulièrement dans une phase plus, entre guillemets, technique depuis le XIXe siècle. J'ai pu aussi, au cours de ces dernières années, m'occuper de travaux, de recherches et d'initiatives dans le domaine de la diplomatie scientifique. Diplomatie scientifique ou également innovation diplomacy, pour le dire en anglais. Et je crois que nous sommes ici au cœur d'un des éléments clés de cette diplomatie, par la technique de cette diplomatie des choses, pourrait-on le dire d'une certaine manière. Elle marque notre société également, nos échanges internationaux, car s'il y a du transnational, il y a aussi du national et de l'international dans nos objets. Ce que nous allons étudier dans cette première session concerne une période assez large, qui va aller du XVIIIe au XIXe siècle. Cette période est marquée, même si l'on peut discuter les termes, par deux révolutions industrielles, de la machine à vapeur jusqu'à l'électricité, de nouvelles vagues également de colonisation. Les premiers éléments aussi de décolonisation, c'est dire que ce XIXe siècle est particulièrement complexe. Il se situe dans un monde qui se mondialise, c'est vrai, un monde également qui, plus que par le passé encore, est marqué par l'importance des systèmes techniques, de leur solidarité, des conflits, des tensions qui en naissent. La Poste n'est pas exempte de tout cela. On a parfois tendance à penser que, par rapport aux télécommunications, par rapport à d'autres domaines, la dimension technologique de la Poste est moindre. Je ne le pense pas, car si la Poste a pu évoluer autant à la période qui va nous intéresser dans cette session, c'est parce qu'elle est liée à l'évolution des transports. Il y a la machine à vapeur et qui verrait la Poste à partir de cette époque fonctionner sans des liaisons télégraphiques, sans des échanges d'informations et de communications ? Il y a donc une interpénétration des technologies, je crois que nous le verrons ce matin. Donc nous avons aujourd'hui, je ne vais pas faire prendre de retard à ce colloque, quatre communications qui vont aborder à travers des espaces que peut-être l'historiographie, il y a encore quelques années, abordait moins. Nous allons aller en Espagne, nous allons aller en Australie, nous allons aller au Brésil et puis nous aborderons l'institution elle-même avec l'Union Postale. Donc des espaces très différents, très complémentaires. Donc je crois que ça va stimuler notre réflexion et nous amener dans ces deux belles journées de travail de manière extrêmement stimulante. Donc j'appelle à me rejoindre à la tribune et à prendre place dans les fauteuils les membres de cette première session, donc Charlie Muller, Perola, Golfeder et Diego Avarria, sachant que la première communication faite par Rocio Moreno Cabanillas sera faite, si j'ai bien compris les éléments qui m'ont été communiqués à distance, online. Madame Rocio Moreno Cabanillas est membre de l'Université de Séville en Espagne. Elle va présenter une communication qui aborde les questions de système postal transatlantique au XVIIIe siècle au sein de l'Empire espagnol. Donc je lui donne la parole en espérant qu'elle est bien connectée. Ça n'a pas l'air d'être tout à fait le cas. Alors peut-être pourrions-nous, pour ne pas perdre de temps, Charlie Muller, si vous le voulez bien, prendre peut-être la parole en tout premier plan de manière à ce que, alors on va rompre un peu avec la logique chronologique de cette affaire. Donc Charlie Muller est doctorante à l'université New York University et va nous présenter une communication sur l'Australie, sur le sud de l'Australie, même si j'ai bien compris, et sur ces liens entre capitalisme, colonialisme et développement d'une réforme des postes dans cet espace. Donc si vous voulez bien me rejoindre ici au pupitre, et vous avez donc la parole pour 15 minutes. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci aux organisateurs de la conférence. Voici une image des années 1870. En haut, vous voyez Roland Hill, réformateur de la poste britannique. Il y a Christophe Colomb et le capitaine Cook à gauche et à droite. Et il y a également Joseph Rees et deux personnes importantes, Adam Smith et Friedrich List. C'est une image importante parce qu'on voit que Roland Hill avait un rôle important à jouer dans le cadre de la réforme et de la modernisation. Et donc, en 1839, Roland Hill a été connu pour l'introduction de ces réformes. Ces idées ont été articulées dans son pamphlet de 1870 et l'envoi de courrier devait devenir plus efficace et fiable. Et dans les années 1870, beaucoup de réformes ont été mises en œuvre. Et ensuite, il a joué un rôle également dans la création de l'union postale. Cela étant dit, son premier pamphlet concernait les colonies. Ensuite, elle a été secrétaire à la commission de l'Australie méridionale. Et donc, je vais parler de Hill, car cela permet de comprendre un petit peu quelles étaient les pensées et les réflexions qu'on se faisait à l'époque. Il a été éclairé et influencé par de nombreux penseurs-clés de l'époque, à savoir Bentham Wakefield et John Stuart Mill, qui montrent tous le lien entre le colonialisme, l'économie politique britannique et les réformes du 19e siècle. Mais en étudiant le contexte intellectuel, le réseau d'économistes politiques et de réformateurs juridiques avec lesquels Roland Hill était en dialogue, je soutiens que nous obtenons de nouvelles informations sur les logiques coloniales et capitalistes qui ont éclairé les réformes postales de 1839. Une telle approche révèle les éléments suivants sur les réformes postales. Premièrement, la réforme postale a étendu la logique d'abstraction de la marchandise au domaine de la communication interpersonnelle. Deuxièmement, cette logique d'abstraction a été alimentée par des penseurs comme Jeremy Bentham, dont la notion abstraite de propriété était déjà enlécinée dans une pensée racialisée. Et troisièmement, la compréhension qu'avait Hill de l'économie politique. Sa réflexion sur la bureaucratie était tous deux influencée par son engagement dans la colonisation de l'Australie méridionale. L'argument du Post Office Reform en faveur d'une tarification uniforme reflète la tarification uniforme du schéma de colonisation de Wakefield qui a été suivi en Australie méridionale. Et enfin, le fait d'imaginer l'Australie méridionale en tant que terra nullue, c'est-à-dire terre en friche, a également été crucial pour qu'Hill acquière une expérience de première main dans sa réflexion sur la création des conditions idéales pour l'échange et le développement capitaliste sans être encombré par des vestiges féodaux et des pratiques bureaucratiques corrompues. Alors, je ne sais pas comment on peut changer. Voilà. Vous avez ici le premier pamphlet de Roland Hill qui s'intitule Home Colonies, publié en 1832. Donc, il s'agit d'un pamphlet qui a été écrit suite à des émeutes à l'époque. et dans Home Colonies, il parle de la création de colonies qui consiste à développer des terres en friche à l'étranger plutôt qu'en Angleterre. Dans son pamphlet Home Colonies, il s'intéresse à des questions qui vont être ensuite prises en compte dans sa réforme du secteur postal. Et il s'agissait en fait de donner des chances à tout le monde et on a éliminé un certain nombre de vestiges féodales au Royaume-Uni qui avaient créé des privilèges et ce qui a notamment entraîné ensuite des émeutes. En 1829, quelques années avant la publication de Home Colonies, il a publié ce qu'il a intitulé une lettre de Sydney et on y critique les colonies pénitentiaires de l'Australie. Et en fait, des terres étaient disponibles, mais c'était un échec. Et donc Wakefield avait proposé un modèle. Et donc les ventes de terrain ont contribué à un fonds de l'émigration. Cela a créé une situation où le capitalisme pouvait être plus efficace que dans des colonies pénitentiaires. Parce que l'offre de main d'oeuvre répondait à la demande de main d'oeuvre. Et donc ils affirmaient qu'il fallait une intervention du gouvernement pour créer des conditions capitalistes idéales. Et donc ça, c'est un élément, une idée qui a été retenue également dans le cadre de la réforme postale. En 1833, Hill a rencontré Wakefield en France. Ensuite, on lui a proposé un emploi. En 1833, il est devenu secrétaire de l'Association de l'Australie méridionale. Et vous avez ici notamment un extrait d'un journal. Il s'agissait en fait d'un groupe qui faisait du lobbyisme pour obtenir des fonds pour la colonisation en Australie méridionale. Selon le modèle de Wakefield, on a créé un prix uniforme pour la terre. Et on a caractérisé les terres colonisées comme étant des terres stériles. Et entre 1835 et 1839, Roland Hill était secrétaire de cette commission de la colonisation de l'Australie méridionale. Donc il était basé à Londres et a coordonné une enquête. Et en assumant ces différentes responsabilités, il se concentrait également sur l'élimination de la corruption et de l'unefficacité. Il a mis en place de nouvelles normes, notamment pour mesurer la quantité et la qualité des immigrants. Et il vendait des terrains à un prix uniforme. C'est un principe économique qui était également au cœur même des arguments pour la réforme postale qu'il était en train de développer au même moment. Il a fait ce travail notamment par le biais de la Poste. Donc il a envoyé des lettres en Australie du Sud. Ici, j'ai quelques publicités qu'il a signées dans plusieurs journaux britanniques. où il annonçait notamment la vente de terrains à un prix uniforme. Et disant que ce fonds de l'immigration était également à la disponibilité des personnes qui souhaitaient émigrer vers l'Australie méridionale. Vous avez une annonce où on cherche un navire, une annonce également pour ce qui est de l'immigration. Et ce, c'est le formulaire que les candidats pouvaient remplir s'ils souhaitaient bénéficier du fonds de l'immigration pour aller en Australie méridionale. Et donc tout cela a été fait en utilisant le système postal britannique. Mais les services postaux étaient tellement coûteux qu'il a fallu supprimer un certain nombre d'obstacles. Il a écrit au roi pour demander qu'il y ait une exonération notamment de l'affranchissement et du droit de timbre. Il était secrétaire de la commission et donc il était conscient des possibilités de réformes. Donc il s'agissait de créer une société capitaliste qui ne rencontrait pas les mêmes obstacles que sont rencontrés en Grande-Bretagne. Et donc pour la commission, la terre en Australie n'appartenait à personne. Et il a écrit que la colonie de l'Australie est un territoire qui n'est pas encombré par un passé. Et donc il s'agissait de rompre avec les caractéristiques traditionnelles que l'on trouvait en Angleterre. Il y a plusieurs parallèles entre la réforme du système postal et la logique économique qui était utilisée pour la colonisation de l'Australie. La réforme postale et la colonisation avaient pour principe l'uniformité du prix, mais le principe c'était que les prix devaient être liés au coût. Et donc l'uniformité c'était pour éviter la fluctuation des prix des terrains. Et donc l'idée c'était que en achetant la terre, eh bien on avait aussi la possibilité de faire appel à de la main d'oeuvre qui était disponible. Cela a permis de créer des conditions pour permettre la circulation. Wakefield a créé un système où le prix uniforme permettait aux travailleurs de se rendre en Australie méridionale. Et la réforme postale de Hill est fondée sur un modèle où on peut utiliser de manière efficace les principes du capitalisme. Et la commission de colonisation a tout fait pour limiter le pouvoir que le gouvernement pouvait exercer sur la colonie australienne. Donc cette commission était une sorte de modèle. Et donc ils étaient favorables à la libre circulation et avant les réformes de 1889, le système postal était très coûteux. Et souvent le courrier était payé par le destinataire. La poste était inefficace, coûteuse, un service utilisé notamment par les classes supérieures ainsi que par les fonctionnaires gouvernementaux. Dans sa réforme, Hill a essayé de se débarrasser de ces obstacles. Et donc dans son pamphlet, il a comparé les taux postaux aux taux, c'est-à-dire au prix d'autres matières ou d'autres produits que l'on trouvait sur le marché. Et donc il a déclaré que si on réduisait le prix des services postaux, et bien cela permettrait d'augmenter les services. Même le principe de prix uniforme était fondé sur le calcul de la distribution de l'envoi du courrier. Et donc il s'agissait de subventionner les lettres qui parcouraient la plus grande distance par les lettres qui parcouraient une distance beaucoup plus courte. Donc l'un subventionnait l'autre. Et donc pour Hill, chaque service devait pouvoir payer pour ses propres coûts. Les historiens de la communication ont dit que cette réforme était une démocratisation de la circulation de l'information. Mais ces réformes ont permis une véritable révolution dans la communication. Et donc cela peut se voir notamment dans le fait que Hill met l'accent sur les calculs microéconomiques ou macroéconomiques. Il était également hostile aux privilèges injustes. Il était hostile également au système d'affranchissement. Voilà, j'en ai terminé de ma présentation. Merci. Merci beaucoup pour cette communication qui nous a emmenés sur des territoires que, a priori, je reconnais très mal. Mais on voit à quel point les interrogations, les connexions avec nos problématiques plus générales sont extrêmement riches. Donc merci beaucoup. Nous allons maintenant revenir, je crois que la technique fonctionne cette fois, vers l'Université de Séville, Mme Rossio Moreno Cabanillas. Est-ce que je peux vous entendre ? C'est toujours les télécommunications qui posent des problèmes, finalement. La poste marche bien, mais les télécommunications sont problématiques. La technique m'a assuré que ça marchait. Hello, good morning. Can you hear me ? Voilà, merci. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez ? Donc, Mme Rossio Moreno Cabanillas va nous présenter sa communication sur les liaisons transatlantiques postales dans l'Empire espagnol. Donc, nous remontons un petit peu dans le temps, au 18e siècle de quelques décennies. Je vous donne la parole, chère madame, pour une quinzaine de minutes. C'est à vous. Good morning. Bonjour. Merci beaucoup. Merci à l'organisation de m'avoir invité à participer. C'est un grand plaisir pour moi que d'être des vôtres. Je vais vous parler de l'organisation du système postal au 18e siècle dans l'Empire espagnol. Donc, c'est le sujet de ma recherche a commencé il y a quelques années. La communication était un aspect crucial du fonctionnement des empires transatlantiques et la circulation de l'information est essentielle pour gouverner les territoires et maintenir les relations sociales, économiques, politiques et culturelles dans ces empires. En outre, les systèmes de circulation de l'information comme le système postal ont entraîné des modifications dans les politiques, les pratiques et les réseaux. Et tous ces aspects ont joué un rôle fondamental dans la formation et le maintien des empires européens. À partir du 16e siècle, il y a eu une impulsion vers un type de culture épistolaire qui était conforme à la bureaucratisation de l'État et où l'écriture et la correspondance formaient une partie essentielle du gouvernement. Et la circulation des lettres entre les différents espaces et les agents nécessitaient une articulation du service postal qui était un moyen logistique, mais également un moyen pour la distribution de marchandises, etc. La réforme postale a commencé en Europe et des mesures ont été adoptées par les gouvernements européens pour contrôler les systèmes de communication et institutionnaliser la poste. Et cette tendance a été renforcée par l'idée d'une rationalité administrative et sociale adoptée par les États impériaux afin d'aller de l'avant dans des projets de réformes politiques, économiques et sociaux, ainsi que pour consolider un appareil bureaucratique centralisé et solide. Donc, les empires portugais, espagnol et britanniques allaient dans ce même sens également. L'empire britannique a établi l'association directe du système postal entre 1660 et 1711. Et après une guerre, l'empire britannique a adopté la loi sur la poste et en Espagne, un système a été mis en place en 1764. Et donc, on a aligné les systèmes postaux en Espagne et en Amérique latine sous le contrôle de la couronne et dans l'empire portugais. Eh bien, il y a eu une réforme en 1798 et on a créé un bureau maritime entre le Brésil et le Portugal. Ce qui montre que, pour les questions postales, en tout cas, il n'y avait pas de différence entre les différents modèles de souveraineté. Qu'il y a eu une monarchie ou un système parlementaire. L'objectif était le même. Il s'agissait en fait de mettre en place un monopole postal public. Dans l'empire espagnol, la réforme a commencé en 1764 dans le contexte de la monarchie bourbonne. Donc, il prévoyait une innovation dans le système postal qui promettait de permettre de réduire la taille de l'empire espagnol en accélérant les communications et en renforçant la chaîne de commandement bureaucratique. Cela étant dit, il y a eu des obstacles et des résistances à la fois en Espagne et également en Amérique latine. Vous avez ici le règlement provisoire du courrier maritime de l'Espagne vers les Indes occidentales. Dans ce document, se trouvent ces voies maritimes postales. Donc, il y avait deux trajectoires. Les paquets partaient d'Espagne, du port de la Corogne, dans le nord de l'Espagne. C'était le premier du mois et donc c'était la voie de la Havane à Cuba. Une deuxième route a été créée en 1767. Et donc, les navires partaient de la Corogne vers Buenos Aires. C'était tous les 15 du mois. Cela étant dit, on dépendait de ce qu'on appelait les paquets de bottes, c'est-à-dire les petits navires qui transportaient le courrier. Et donc, c'étaient les bateaux, c'étaient les navires qui étaient utilisés entre 1765 et 1777. Et souvent, la voie maritime ne répondait pas aux dispositions de la réglementation. Il y a eu néanmoins une augmentation de la communication entre l'Espagne et l'Amérique latine, ce qui a permis le développement de ce réseau de communication postale. Et donc, il y a eu une interconnexion entre les bureaux de poste dans les territoires de la monarchie espagnole. Vous avez ici la route postale entre Carthagène des Indes et Santa Fe des Bogotas au 18e siècle. Donc, ça, c'était la principale voie postale en Amérique du Sud. Les agents qui participaient au transport du courrier, ce sont des agents de change qui transportaient, qui en fait soutenaient la dynamique postale. C'était des intermédiaires entre les espaces politiques et sociaux, ainsi que les espaces locaux et impériaux. En Espagne, la mise en œuvre de cette réforme postale a provoqué des réactions parmi les acteurs politiques, militaires, sociaux et économiques qui étaient touchés par la limitation de pouvoir et le contrôle sur la circulation de l'information. Et donc, dans ce contexte, il y a eu des confrontations constantes entre les administrateurs impériaux qui voulaient contrôler, ainsi que les acteurs locaux qui, eux, souhaitaient davantage d'autonomie pour conduire leurs affaires. Néanmoins, toutes les parties recherchaient l'autonomie et par conséquent, il y a eu une coopération entre le personnel de la Couronne ainsi que les forces locales. C'était le cas de la confrontation entre le directeur des postes à Carthagène des Indes, Roque de Aguillon et Andrade, ainsi qu'un sergent officiel de la marine en raison du transport de la correspondance sur des navires à destination de la péninsule. Donc, c'est un exemple de cette confrontation entre les forces impériales et locales. Donc, pour conclure, la réforme postale a été réalisée dans un contexte comparatif et mondial où les gouvernements d'outre-mer souhaitaient des changements dans les mesures réglementaires qui avaient été adoptées pour essayer de contrôler le système postal et donc pour institutionnaliser ce courrier postal. La réforme postale est mise en place pour surmonter un certain nombre de limites et l'application de la réforme, bien entendu, dépend d'un processus complexe de négociation et de différents avec les différents agents qui participent à la circulation de l'information. Et la réforme postale dans les empires européens au 18e siècle, cette réforme postale était complexe car il y avait un réseau dynamique d'acteurs sociaux avec des intérêts et des objectifs différents tout en participant au réseau de communication postale et ils avaient en fait des stratégies multiples et très différentes. Voilà, j'en ai terminé. Voilà, désolé pour le petit problème technique de tout à l'heure. Merci beaucoup. Indéniablement, là, le système postal est une construction politique, mais dans une grille de contraintes un peu très matérielles, techniques, organisationnelles et on voit ces tensions tout à fait bien dans votre communication, chers collègues. Nous allons évoluer maintenant dans une nouvelle temporalité. Nous restons dans l'espace, je dirais, sud-américain avec la communication de Mme Perola Goldfeder qui est docteur de l'université de Sao Paulo qui a d'ailleurs reçu un prix pour son livre sur ces questions d'histoire postale au Brésil. Nous la remercions pour sa communication qui va porter donc sur l'espace brésilien et ses relations avec l'Union Postale universelle. L'entrée dans l'Union Postale semblait avoir été finalement un moment extrêmement important de l'histoire du Brésil. Merci pour votre intervention. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier le comité d'organisation ainsi que le bureau international de l'UPU pour cette excellente semaine de recherche et d'échange. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes premières notes de mon doctorat et en fait, depuis nos derniers échanges, j'ai un petit peu avancé et mon travail s'inscrit dans un cadre plus large pour essayer de comprendre les relations postales entre le Nord et le Sud ainsi que le rôle du Brésil dans ce contexte. Mais avant cela, je crois qu'il faut faire un retour en arrière dans le temps et essayer d'analyser pour essayer de comprendre ce qu'il en était à l'âge des traités bilatéraux. C'est ainsi que les traités postaux ont commencé à l'échelle bilatérale. Et puis ensuite, j'aborderai justement l'entrée du Brésil dans l'Union Postale universelle sous cet éclairage. La première partie de ma présentation sera rapide. Il s'agit des communications postales brésiliennes internationales du début du 19e siècle. Et les tableaux que je vous présente ici vont illustrer mes propos. Ces données ont été recueillies par Irish Clarganine Robert Walsh qui nous donnent une idée de la façon dont la ville de Rio de Janeiro qui était la capitale de l'Empire du Brésil et à l'époque, le principal port d'Amérique du Sud était relié à des ports d'Angleterre, d'Europe, du Sud et faisait partie des relations commerciales. Donc, il y avait des communications avec les ports brésiliens, avec les Anglais. Donc, il est important d'analyser la correspondance étrangère reçue à Rio de Janeiro. Et la carte que vous avez ici, je l'ai établie avec un collègue brésilien, avec des collègues brésiliens, historiens et géographes, montre les principaux ports d'expédition et de réception des esclaves. Donc, vous voyez le Congo, l'Angola, le Mozambique, alors que cette autre carte vous montre les principaux ports d'arrivée, Rio de Janeiro, Salvador de Bayard, Récif. Et puis, avec d'autres ports ensuite, comme Santos, Parangois, après 1831. Donc, il est important de voir comment Rio de Janeiro et le Brésil étaient reliés dès le début du 19e siècle avec le reste du monde. Ce tableau, ici, montre que le courrier étranger, surtout les journaux, constituait à l'époque le plus gros du volume des échanges, des envois. Maintenant, je passe à la deuxième partie de mon exposé qui concerne la communication postale entre le Brésil et le monde, principaux traités postaux bilatéraux. Ça, c'est la partie la plus importante. Et pour cette partie de mon exposé, il faut garder présent à l'esprit, de manière très simplifiée, trois principaux vecteurs de communication. Tout d'abord, les premiers liens entre l'Europe et le Brésil à l'Afrique, eh bien, c'était les liens transatlantiques. Ensuite, le deuxième vecteur entre le Brésil et les États-Unis, c'est l'établissement de liens dans les années 1840 avec la ruée vers l'or. Et Rio de Janeiro, à l'époque, était le principal port sur cet itinéraire. Ensuite, après les années 1870, tout cela a été développé. Et le troisième vecteur concerne la communication postale entre le Brésil et ses voisins dans l'hémisphère sud, le Chili, l'Uruguay et l'Argentine. En ce qui concerne le premier axe de communication, il y a un consensus pour dire que l'ouverture des ports brésiliens aux nations amies, comme le Portugal, en 1808, marque le début d'un processus de colonisation. Et dans ce contexte, le premier traité postal bilatéral a été signé entre le Brésil et la Grande-Bretagne et en établi une ligne mensuelle de paquebots. Cela fait partie d'actions diplomatiques qui ont été prises pour renforcer les liens diplomatiques entre la Couronne britannique et Rio de Janeiro. Donc, il y avait des liaisons mensuelles de paquebots entre les ports de Falmouth et Rio de Janeiro. Donc, on essayait de lutter à l'époque contre la contrebande de diamants, de bois de Brésil, de poudre d'or et de tabac manufacturé. Et avec l'indépendance du Brésil en 1825, les relations diplomatiques avec l'Angleterre ont dû faire l'objet d'un traité d'amitié qui a été ratifié en 1827 sur la navigation et le commerce. La présence d'agents postaux britanniques sur le territoire brésilien date d'avant en fait la signature de ces traités. Et comme on le voit dans ce tableau, ce sont des agents postaux à Rio qui avaient pour devoir et pour prérogative différentes tâches qui mériteraient d'être analysées plus avant aujourd'hui. Il y avait également une fonction diplomatique et la désignation de ces personnes s'est poursuivie jusqu'en 1874, c'est-à-dire à la veille de la signature de la convention postale de 1875 entre le Brésil et l'Angleterre. C'était la dernière convention avant que le Brésil n'entre dans l'UPU. Un autre traité postal bilatéral qui fait partie de ce premier axe de communication a été signé entre le Brésil et la France en septembre 1860. Et cette fois-ci, les compagnies maritimes françaises comme l'Union des chargeurs du Havre ou une autre compagnie marseillaise ont essayé de rompre l'hégémonie de l'Angleterre sur les mers. Et à l'époque, ce traité permettait la circulation sans restriction de lettres, d'échantillons, d'imprimés. Il y avait des procédures de comptabilité qui ont été établies et normalisées. Et le deuxième axe de communication a été développé entre le Brésil et les États-Unis. au milieu des années 1840. Il y a eu une reconnaissance diplomatique par la convention de 29 juillet 1870. Et cette convention est intéressante parce que la fréquence mensuelle des liaisons entre New York et Rio s'est révélée insuffisante pour répondre aux besoins commerciés. Donc, le ministre américain de la Poste a dit, et je le cite, le calendrier des ventes doit être réaménagé de sorte qu'il faut réduire les délais des bateaux à vapeur. Et souvent, dans les ports de l'Atlantique, il est impossible de procéder assez rapidement pour assurer des échanges assez fréquents. Et la majorité des lettres en provenance des États-Unis et à destination du Brésil étaient acheminées par le courrier britannique via Southampton. Donc, on voulait un flux beaucoup plus direct entre New York et Rio. Et c'est le problème que rencontraient à l'époque les États-Unis et le Brésil. Et là, on voit les itinéraires, notamment entre New York et la Californie qui contournent le continent sud-américain par le cap de Bonne Espérance. Le troisième axe de communication concerne le Brésil et l'Amérique du Sud. Et les différents traités ont un contenu commun, échanges réguliers de correspondance par terre, rivières et mer, préaffranchissement dans le pays d'origine, libre circulation des documents diplomatiques et officiels, affranchissement des imprimés, interdiction de la circulation des espèces métalliques, prévision pour l'élaboration de la réglementation pour l'Argentine et l'utilisation de bons postaux basés sur la devise gold standard, donc l'étalon or pour le Chili et l'Uruguay. Il faut se rappeler que tous ces pays, à l'exception du Pérou, sortaient épuisés d'un contexte de guerre notamment à l'approche des années 1870. Donc le Brésil voulait non seulement réaffirmer son caractère unique en tant que pays lusophone mais garantir également l'hégémonie commerciale et militaire à l'issue de ce conflit puisque le Brésil avait remporté ce conflit. donc en fait il y a différents aspects du même mouvement d'ouverture vers le nord et vers le sud de la part du Brésil. J'ai étudié plusieurs questions. Je me suis intéressée tout d'abord à l'entrée du Brésil dans l'UPU. Quand ou comment pourquoi le Brésil a-t-il adhéré à l'Union Postale Universelle ? En fait, il a adhéré au traité de Berne où tout du moins il a présenté une demande d'admission en 1876 aux côtés des colonies anglaises, du Japon, etc. Et cette demande brésilienne a fait l'objet d'objections de la part des représentants anglais qui avaient signé un traité postal bilatéral avec le Brésil deux ans auparavant. Donc, les Anglais étaient contre l'adhésion du Brésil à l'UPU. Mais malgré cela, le Brésil a rejoint l'UPU l'année suivante en 1877 comme le Japon et d'autres pays. Pour finir, l'autre question est celle de savoir quelles étaient les conséquences de l'entrée du Brésil dans l'UPU. Ça, c'est une autre partie que je devrais approfondir. Mais après la convention qui a établi toute une série de procédures comptables pour les membres de l'organisation, le Brésil, l'admission du Brésil a impliqué un certain nombre de choses pour le Brésil, surtout par rapport aux postes françaises et en ce qui concerne les paiements. donc la Brise a dû négocier avec la poste française à l'époque en ce qui concerne le paiement de ces dettes. Donc c'est intéressant parce qu'il concerne le système de l'étalon or. les pays du Sud étaient très endettés avec certains pays. Donc maintenant, voilà d'autres questions que je vous soumets pour réflexion en guise de conclusion. Quelle est la relation entre le nouveau régime postal institué par l'UPU et les projets internationalistes et de libre-échange contemporain tels que l'étalon or et le système métrique décimal ? Comment la division internationale du travail établie par le capitalisme dans sa phase impérialiste d'après 1870 se manifeste-t-elle dans le cadre de l'UPU ? Quelle est la place du Brésil dans cet arrangement ? Et pour finir, comment les relations triangulaires Europe-Amérique-Afrique se sont-elles développées après la création de l'UPU ? Les relations postales entre le Brésil et l'Afrique auraient-elles suivi une tendance à la distanciation diplomatique après la suppression de la traite internationale des esclaves en 1850 ? Ce sont des questions que je souhaite vous soumettre et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Cette communication est très éclairante, elle s'articule bien avec les autres points de vue et on y voit un acteur finalement qui n'a pas été traité par une communication spécifique mais que l'on voit partout, c'est l'Empire britannique et le fait que les flux de courriers au sein de l'Amérique passent par l'Angleterre finalement pour des raisons diverses et variées que vous avez expliquées me semble une information extrêmement importante et nous rappelle l'époque où lorsqu'on envoyait un mail entre Paris et Berlin il passait par les Etats-Unis. C'est peut-être encore le cas. Donc nous avons là une très belle continuité et nous sommes venus avec votre communication plus directement au rôle de l'UPU à cette arène de discussion à ce point d'affrontement, d'ajustement avec des puissances de niveaux et d'importances différentes et cette Union Postale Universelle nous allons l'aborder maintenant beaucoup plus directement avec la communication de M. Diego Avarria qui va nous éclairer sur cette dimension multilatérale. Vous avez parlé des conventions bilatérales, on les avait vues aussi tout à l'heure. Eh bien, la dimension multilatérale de l'Union Postale Universelle. M. Diego Avarria est à l'heure actuelle fonctionnaire dans cette institution. Docteur, je vous prie de rejoindre la tribune et de nous présenter votre communication. Je vous remercie. Merci. Pascale, bonjour tout le monde. Salutations à tous ceux qui nous suivent en ligne. Je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui à ce colloque pour célébrer le 150e anniversaire de l'Union Postale Universelle. D'emblée, j'aimerais appeler votre attention sur l'image suivante qui représente l'emblème de l'UPU. Ce sont cinq messagers qui se transmettent, qui se passent des lettres et qui symbolisent les cinq continents. Ce logo symbolise le multilatéralisme. D'où l'intitulé de ma présentation l'Union Postale Universelle, un pionnier et un modèle de multilatéralisme. Vous savez peut-être que l'UPU est l'une des premières organisations internationales. Elle a été créée par des experts de la Poste en 1874 à Berne en Suisse et depuis lors elle est devenue un exemple et un modèle réussi d'organisation internationale. Léonard Wouf a dit en 1816 que l'UPU de par sa naissance a engendré une véritable révolution et effectivement le mot révolution est tout à fait approprié parce qu'avant la création de l'UPU le système postal international était à l'état de chaos. En fait il n'y avait pas de tel système. Par exemple une lettre partant du Valais en Suisse à Saint-Paul au Minnesota aux États-Unis pouvait emprunter jusqu'à six itinéraires différents et selon l'itinéraire choisi le montant à payer pour l'affranchissement pouvait varier jusqu'à près de 20 fois. C'était dû également aux frais différents selon les pays les différentes taxes les différents systèmes de poids et mesures et puis les procédures très longues la lenteur pour arriver pour passer d'un point A à un point B et parfois les lettres n'arrivaient tout simplement pas à la destination finale et souvent également c'est le bénéficiaire le destinataire qui devait payer pour la lettre et c'était vrai en particulier jusqu'en 1840 avec l'introduction du premier timbre. Là vous voyez la première page du traité de Berne de 1874 à l'époque on appelait cela l'union postale générale et après quatre ans on a transformé cela en union postale universelle pour refléter pleinement l'esprit d'universalité de l'UPU. Vous vous rappelez l'emblème que nous avons vu sur la première diapositive ? C'est inspiré par ce monument magnifique que l'on trouve en ville à Berne Léonard l'a mentionné déjà dans son discours d'ouverture donc ça a été inauguré en 1909 pour l'anniversaire de l'UPU et cela représente cela incarne la véritable mission de l'UPU. Comment cette mission universelle a-t-elle pris vie ? Tout d'abord ce sont des hauts responsables des postes qui ont pris l'initiative. Ensuite il y a eu des experts postaux et la création du bureau international. Alors je vais m'arrêter sur chacun de ces trois points. Premier point les créateurs étaient de hauts fonctionnaires postaux. Vous les voyez ici sur la photo vous les voyez tous ils étaient tous ministres des postes et ils ont signé plutôt le traité de Berne ils ont créé l'UPU à l'initiative de Heinrich von Stefan qu'on a mentionné déjà et cette salle d'ailleurs a été nommée en l'honneur de Heinrich von Stefan qui est le pionnier de l'UPU et les autres sont tous des ministres des postes donc tout a commencé en 1863 l'initiative de Montgomery Flair maître de poste général des Etats-Unis il y a eu une réunion à Paris en 1863 pour se mettre d'accord sur 31 principes qui ensuite a formé la base de l'établissement du traité de Berne et de la création de l'UPU donc c'était tous des représentants de postes nationales les postes nationales existaient ce qui n'était pas un problème le problème c'était d'acheminer une lettre d'un pays à un autre pays d'un continent à un autre continent et cela était possible grâce à la création de l'UPU qui soit dit en passant est la deuxième plus ancienne organisation après l'union internationale des télégraphes et la télécommunication effectivement a toujours été essentielle pour les êtres humains donc pour résumer ce point l'UPU a été créée par des fonctionnaires postaux de haut niveau qui travaillaient à la poste qui étaient des experts techniques et là vous voyez c'est une carte postale qui vous a été donnée les délégués qui participent au congrès ils étaient tous des experts postaux des gens qui travaillaient pour les postes ça c'est ma deuxième remarque les délégués étaient tous des experts postaux ce qui signifie qu'ils n'étaient pas des diplomates professionnels en général ce sont les diplomates qui étaient envoyés à des organisations à des réunions diplomatiques donc ça c'est quelque chose d'unique à l'UPU les délégués étaient des experts postaux ils partageaient des problèmes semblables et des liens ont été forgés au fil des années tout cela a contribué à créer une atmosphère positive afin de résoudre des problèmes complexes les délégués aujourd'hui sont toujours des experts postaux ce ne sont pas des diplomates et cette longévité de l'UPU provient de ses caractéristiques techniques et non politiques l'UPU s'est toujours concentré exclusivement sur des questions postales ce qui m'amène à ma troisième remarque la création du bureau international le pays dès 1874 là vous voyez le bâtiment actuel inauguré en 1970 dans cette magnifique ville de Berne c'est un bâtiment où il est très agréable de travailler et surtout avec des collègues tout à fait remarquables donc le bureau international c'est le secrétariat c'est là où se fait le travail opérationnel où les solutions innovantes sont mises en oeuvre les règles établies par les délégués sont mises en oeuvre ici au bureau international et j'ai travaillé ici à la direction des affaires postales et j'aimerais en profiter pour remercier l'équipe du bureau international qui travaille dur et surtout le comité d'organisation de cet événement donc le bureau international regroupe les fonctionnaires permanents le personnel permanent le bureau international accueille des réunions tout au long de l'année qui sont suivis par des délégués qui viennent deux ou trois fois par an et ils viennent de leur poste national tous ces délégués sont des experts postaux ils viennent tout spécialement pour la réunion puis rentrent dans leur pays d'origine pour reprendre leur travail postal et là nous voyons une différence par exemple avec Genève puisqu'à Genève comme vous le savez c'est le deuxième siège de l'ONU Genève abrite plusieurs organisations internationales et là les délégués sont des diplomates eux ce ne sont pas nécessairement des experts ils sont en poste à Genève ils travaillent dans les missions permanentes ils participent à des réunions quotidiennes dans différentes organisations internationales ce qui signifie qu'ils doivent naviguer entre de nombreux sujets différents des télécommunications au désarmement en passant en passant par beaucoup d'autres sujets et j'ai noté quand j'étais envoyé je l'ai remarqué quand j'étais envoyé par mon pays à Genève dans la mission permanente de mon pays alors qu'ici à Berne les délégués sont des experts postaux qui partagent un intérêt commun pour les questions postales et tout cela peut faciliter grandement les négociations et la conclusion d'accords d'ailleurs cette idée de bureau international de secrétariat a été copiée par la suite par d'autres organisations internationales chaque organisation internationale est dotée d'un bureau international ou d'un secrétariat selon le nom et si l'on creuse un peu la question on se rend compte qu'il y a certaines organisations internationales qui ont utilisé explicitement l'UPU comme modèle elles ont repris des politiques de l'UPU et les ont adaptées à leurs propres besoins par exemple la conférence de l'AE sur le droit international et dans leur statut ils mentionnent explicitement l'UPU vous aurez peut-être remarqué dans la diapo précédente quelque chose que l'on trouvait derrière le bâtiment là vous le voyez de plus près c'est en fait un cheval un pégase donc un cheval ailé entouré de cinq étoiles qui représentent les cinq continents par conséquent le caractère universel de l'UPU et ce caractère universel avec les trois principaux éléments que je vais vous présenter premièrement des fonctionnaires postaux de haut niveau deuxièmement des experts postaux troisièmement un bureau international m'amène à ma conclusion l'UPU avec son rôle unique en matière de multilatéralisme garantit sa propre longévité et son efficacité pour ce qui est des solutions postales et cela est vrai depuis le 19e siècle jusqu'à maintenant c'est un modèle qui a fonctionné qui a bien réussi et un modèle qui sert à d'autres organisations et le succès et la longévité découlent de ce caractère unique et du caractère technique et non politique donc ce 150e anniversaire devrait mettre en avant le rôle de pionnier et de modèle de l'UPU je vous remercie de votre attention Merci pour votre intervention on voit avec ces éléments fort importants que vous donnez pour le contexte de notre colloque la spécificité en effet de l'Union Postale Universelle vous avez souligné le fait que les délégués qui contribuent à ces travaux sont des techniciens sont des spécialistes on est dans ce système d'experts on n'a pas prononcé à main j'étais inattentif le terme de technocratie dans nos échanges et nous sommes là évidemment dans un système où les questions liées au colonialisme au capitalisme au système technique se croisent autour de ce pouvoir par l'expertise ce pouvoir des experts qui est quelque chose d'extrêmement important alors votre votre communication nous amène également à souligner on est revenu un petit peu vers l'Europe à quel point l'émergence de l'Union Postale Universelle se déroule dans une Europe qui est en guerre c'est la guerre entre l'Autriche et la Prusse au début des années 1860 c'est ensuite la guerre franco-prussienne en 1870 de multiples conflits les Etats-Unis sont sortis à peine de la guerre de sécession donc on oublie on est tellement habitué d'une certaine manière à l'arrivée de ces institutions internationales qu'elles se déroulent dans un contexte politique extrêmement dur extrêmement violent et qui nous ramène cruellement peut-être à ce que nous vivons aujourd'hui et au rôle que les instances internationales devraient jouer pour trouver de nouvelles solutions pour un monde qui fonctionne un peu plus paisiblement donc n'oublions pas ce contexte nous allons maintenant passer à une partie de questions nos orateurs ont été extrêmement disciplinés et on les remercie ils ont été même bien au-delà des consignes en parlant moins de 15 minutes donc nous rattrapons un petit peu le retard initial ce qui nous laisse du temps pour les questions avant d'ouvrir cela je voudrais juste dire à quel point toutes les questions que nous abordons et qui sont vues précisément nécessitent des journées entières de travail sur des archives qui sont souvent extrêmement austères j'ai travaillé j'ai travaillé personnellement sur les archives du Télégraphe sur les questions de tarification de balance de paiements autour du franc or entre les pays je peux vous dire beaucoup pour arriver aux communications que vous entendez aujourd'hui il faut un travail très courageux parfois parce que les dossiers sont un peu fastidieux mais vraiment merci à tous les orateurs donc nous prenons les questions alors je ne sais pas selon quelle procédure je sais que nous avons des questions en ligne aussi peut-être sinon levez la main et nous prenez la parole pour vous adresser à nos quatre quatre intervenants s'il vous plaît chers collègues et si vous pouvez vous présenter à chaque fois present yourself I have Sandrine Cot from the university I will ask my question in English because all the panelists will be able just to answer in English je vais poser ma question en anglais je viens de l'université de Genève et je suis également professeur à NYU merci beaucoup voilà vous m'entendez oui très bien donc merci beaucoup de ces présentations très intéressantes vous parliez du fait que le service postal à l'UPU était développé plus ou moins au développement du capitalisme bien sûr c'était première organisation à l'époque et donc je veux savoir qui sont vos experts quels étaient vos experts est-ce qu'ils étaient connectés à cette sorte de développement du capitalisme à cette mondialisation donc il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre avec des experts des organisations internationales et donc je voulais savoir quel était le contexte social de ces personnes et dans quelle mesure est-ce qu'ils étaient liés aussi au développement du capitalisme dont on a parlé oui c'était des experts qui travaillaient pour la poste et si on remonte dans l'histoire de l'UPU et bien on peut se demander d'où venait cette idée de la création de l'UPU outre le fait qu'ils étaient tous intéressés par le secteur postal en fait il y avait des scientifiques du monde entier qui organisaient des congrès et donc c'était un peu un modèle pour l'UPU pour Heinrich von Steffen pour les pionniers donc c'est comme ça que ça a commencé lentement et ça explique pourquoi l'UPU est ce qu'elle est aujourd'hui comme dit les délégués ne sont pas des diplomates comme dit ça a commencé avec des experts postaux et donc c'était ça le début de cette organisation En effet j'aime bien cette idée de début de la mondialisation et en fait c'est un concept qu'on connaît bien dans l'historiographie brésilienne et les questions que j'ai développées tiennent compte de la croissance de l'économie mondiale il y a des personnalités qui ont travaillé sur sur différentes questions sur les monnaies mais il y a eu aussi la commission des nations unies commission économique pour l'amérique latine et donc il y a des personnes qui ont travaillé des historiens qui ont travaillé sur ces questions il y a aussi des historiens brésiliens donc qui ont également adopté cette notion de première mondialisation donc il faut bien comprendre les relations entre le sud et le nord étaient différentes et les relations diplomatiques à l'UPU reproduisaient un peu les clivages caractérisés dans les différents pays et donc il y avait une différence entre les pays du sud et les pays du nord et donc je pense qu'il est important d'en tenir compte pour bien comprendre la première mondialisation Dans ma présentation je montrais que l'expertise technique était fondée notamment sur l'idée de la circulation des personnes et des marchandises notamment dans l'empire britannique alors je connais beaucoup moins bien entendu les réflexions d'autres experts au sein de l'UPU si il y a un point à apporter en complément hi hello oui vous m'entendez on vous écoute madame ok thank you merci merci beaucoup et félicitations pour cette conférence très intéressante j'ai une question à poser à diego avaria différent directeur des postes en expérience ils ont travaillé dans d'autres pays dans la bureaucratie pour le gouvernement donc quelle était la formation de ces directeurs des postes j'ai une question également pour Perola est-ce qu'il y avait un lien entre l'espace postal brésilien avec l'Espagne et l'Amérique latine parce que vous avez parlé du lien entre votre système postal et l'empire britannique alors je ne sais pas peut-être qu'il y avait aussi des liens avec l'Espagne et avec l'Amérique latine merci beaucoup et répondre merci les experts les ancêtres de l'UPU travaillaient déjà pour leur poste nationale donc la poste nationale existait déjà avant la création de l'UPU parce que les postes existaient dès le 16e siècle et au 19e siècle il y avait déjà des postes national donc c'était tous des directeurs des fonctionnaires des postes et ces personnes ont commencé lentement à communiquer entre elles envoyer des lettres et le principal outil de la communication à l'époque c'était la lettre entre différents continents donc il n'y avait pas d'email évidemment et donc ils communiquaient par correspondance au fil des ans et c'est ainsi qu'ils ont réussi à se mettre d'accord pour se rencontrer tout d'abord en 1863 et ensuite en 1874 attendons une autre question on parle beaucoup de capitalisme ici nous n'avons pas le temps mais il faudrait savoir de quel capitalisme on parle parce que si l'on regarde l'union postale universelle c'était des capitalistes qui n'aimaient guère les entreprises qui défendaient des systèmes d'état qui défendaient un système sans relative concurrence etc donc bon je crois qu'il faudrait discuter ce terme et qu'on va vers la nécessité de mieux catégoriser certaines choses mais bon nous n'avons pas le temps aujourd'hui alors j'ai vu une main se lever monsieur oui oui répondez oui oui pour votre question je pense que le Brésil a signé un treaty un treaty un treaty en 1860 parce que avant il était le premier de la seconde de la décision de signer un treaty avec le Brésil en 1860 ce waves par signe juste exprès de 6 je ne répète ce sensible mais pas mais pas des relations entre Zille et les terres entre Laloux et les européens de la place Bullet De 잘�ouche de la ville la région Lyon juste Argentinien Toronto Uruguay Cini l C'est un pays qui a un un lato, mais non plus en aix. C'est un pays qui a un pays qui a un pays, de la centrale, de l'autre pays. Les pays qui ont un pays qui a 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 un pays. It's working? I don't know. Yeah, this is Eric Scherer from... Eric Scherer, membre du Conseil de l'Association philatélique allemande. M. Avaria et les autres conférenciers ont parlé de la nécessité à l'époque de créer une union postale universelle parce qu'il y avait une sorte de chaos et il y avait une relation bilatérale entre l'Europe et l'Amérique du Sud, comme vous l'avez montré. Et donc, si on prend l'UPU, quels étaient les modèles ? Parce que personne n'a parlé de l'union postale allemande et autrichienne, donc il y avait des relations également entre l'État allemand et l'Italie, c'est-à-dire qu'il y avait une unification à ce moment-là, alors qu'auparavant c'était un peu le chaos et les experts dont vous avez parlé ont eu une certaine expérience dans cet environnement. Il veut répondre. Oui, en effet, ces associations postales autrichiennes, allemandes existaient déjà. Il y avait des traités postaux dans beaucoup de pays, donc ce sont des choses qui préexistaient. Donc, il y avait déjà quelque chose qui était en place, donc c'était une sorte de modèle, mais ça n'était pas suffisant. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a finalement créé l'UPU. Merci pour vos questions, merci pour les intervenants, leur discipline. Nous avons déjà commencé, grâce à vous, à rattraper un tout petit peu de notre retard. Nous ne l'avons pas accru au minimum. J'ai été frappé par la richesse et la nouveauté des interventions, et également de la capacité des interventions à se connecter à notre débat global. Cela augure bien de la suite de nos débats. Merci. Alors, nous allons ouvrir maintenant la deuxième session. J'ai le plaisir et l'honneur d'inviter à la tribune ma collègue Sandrine Côte de l'Université de Genève pour qu'elle poursuive cette lourde responsabilité de mener ces débats. Alors, ... Je vous prie de m'excuser. J'ai tendance à me promener dans la salle. C'est très difficile pour moi de rester près du microphone. Je disais donc que j'allais inviter nos intervenants à monter sur l'estrade. Je vais faire l'impasse moi-même sur mes remarques liminaires, parce que nous sommes à court de temps. Nous avons trois intervenants que j'invite à venir sur l'estrade. Je serais ravie de les présenter. Nous avons des universitaires, des praticiens, ou les deux en même temps. Et pour moi, je trouve qu'il est toujours très fécond d'avoir ces panachages d'universitaires et de praticiens. Il y a au moins deux de nos intervenants qui conjuguent les deux métiers. Est-ce que vous allez vous exprimer en France ou en anglais ? Le premier intervenant sera donc Bruno Crevato-Selvacci. Et il va nous parler des bureaux postaux européens à l'étranger entre les plaintes ottomanes et la politique de puissance. Bruno Crevato-Selvacci est un historien. Et il est actuellement directeur de l'Institut pour les études postales Aldo Secchi, qui est un institut tout à fait exceptionnel en Italie. Et donc, il est lui-même spécialiste de cette histoire postale. Mais aussi, il a beaucoup travaillé dans les archives, en particulier de l'histoire de l'Adriatique, de la Méditerranée et de l'histoire postale. Donc, je lui donne la parole pour 15 minutes. Je vais être particulièrement attentive au temps. Merci bien. Merci de m'avoir présenté, si aimablement. Où est-ce que je dois cliquer pour faire avancer les diapositives ? Au début du XIXe siècle, se met en place en Europe une nouvelle organisation de services postaux, avec un réseau de bureaux, de services et de méthodes enfin moderne, alors qu'il n'y avait pas encore de collaboration internationale rationnelle entre les différentes administrations postales. Cependant, il y avait encore un grave manque de communication avec l'Allemagne ottoman, où vivaient des communautés européennes dédiées au commerce et ayant besoin de communication régulières et sécurisées avec l'Occident et ses marchés. Le tournant pour la création d'une infrastructure postale capable de relier l'économie des Européens à l'économie occidentale résulte d'un développement technologique, c'est-à-dire la navigation à vapeur et d'une nouvelle situation politico-militaire. De 1837 jusqu'en 1914, grâce à ces conditions et au régime de capitulation qui accordait à certaines puissances européennes l'application des droits personnels plutôt que territoriales dans l'Empire ottoman et donc des droits particuliers, la France, l'Autriche, la Russie, la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Allemagne ouvrirent leurs propres bureaux postaux dans les principales villes ottomaines qui fonctionnaient avec leurs propres règles métropolitaines ouvertes à tous. Un exemple, non, ça c'est le réseau des bureaux postaux européens au Proche-Orient. Vous voyez à peu près 200 bureaux depuis ces années. Voyons par exemple en 1808 l'intérieur du bureau des postes italien, le bureau principal italien à Constantinople. Noté à l'arrière-plan les portraits du roi d'Italie et les différents visiteurs messieurs ottomains, une dame européenne, des vendeurs de cales postales, c'est tout le monde. Ces bureaux furent un outil actif d'expansion économique des communautés européennes et surtout de leur liaison commerciale avec l'économie européenne. Ils furent également un outil important pour l'expansion territoriale et financière des banques européennes et locales. Au fil des temps, en plus de raisons postales et économiques, celles politiques de prestige internationales étaient devenues prédominantes. Chaque puissance européenne s'employant à étendre son influence politique et à maintenir son prestige face à la fois à l'Empire ottoman et aux autres puissances. Dans le cadre de la politique d'influence et de puissance au Proche-Orient bien connue pendant cette période. Quelle a été l'attitude de la porte, c'est-à-dire du gouvernement ottoman, à l'égard de ces bureaux ? Au début, l'Empire ne s'intéressait guère à l'affaire et a accepté ses ouvertures. Un service postal ottoman, un peu fiable, ne fut organisé qu'à partir de 1841, à l'époque des réformes commencées et les Tanzimat commencées en 1839. Au fil des temps, cependant, le service ottoman se développa et l'Empire n'accepta plus sa présence européenne. La première demande de fermeture des bureaux postaux européens date de 1863, mais n'a pas été prise en considération. La France et la Russie décidèrent de, je cite, « ne pas se soucier des décisions du gouvernement turc ». Fin de la citation. Les raisons officielles invoquées par les puissances étaient le manque de fiabilité du service postal ottoman. Nous pouvons voir aux archives diplomatiques françaises à la Courneuve à Baudillet, au Paris, c'est un dossier très lourd, seulement pour dix ans, les affaires postales de la Turquie, 1867-1677. Alors, par exemple, nous pouvons voir, mais je ne lis pas maintenant, le gouvernement français a son projet d'organiser son service postal et la nécessité de se situer aux diverses agences étrangères qui fonctionnent en Turquie, en administration générale ottomane, mais les puissances qui ont jusqu'ici rempli cet office à défaut du gouvernement ottoman n'entendent point refuser à la sublime porte de l'exercice de la prérogative souveraine, mais elles désirent non pérer la restitution que le jour où le gouvernement ottoman sera lui-même en mesure de remplir cette tâche. Maintenant, je ne lis pas ici, peut-être que vous pouvez lire. Le gouvernement ottoman a demandé le... Bon, vous pouvez lire, je ne lis pas bien qu'avec les millinettes. En tout cas, vous trouverez dans mes actes. Le gouvernement français... Ah, mais j'ai ici maintenant, c'est ça, pardon. Alors, le gouvernement français hésite à d'acquérir cette demande à la crainte que les promesses de la sublime porte ne puissent recevoir leur complète exécution, qu'il ne résulte en trouble sérieux dans la transmission et les correspondances qui intéressent l'Empire ottomane. C'est-à-dire, les raisons officielles, c'était la peu de fiabilité. Mais, voilà, le gouvernement français, on a dit. Il est inutile, la dernière chose du dossier, il est inutile d'ajouter que la promesse de la France n'aurait effet qu'autant que les autres puissances qui entretiennent au même titre des agences postales en Turquie auraient accepté un arrangement identique. C'est-à-dire, tout ensemble, tout le monde, c'est-à-dire aucun. Au fil de temps, cependant, le service ottomane se développa à tel point que l'Empire entra dans l'UPU au moment de sa création. Et, avec l'entrée de l'Empire dans l'UPU, les bureaux européens n'avaient plus de raison d'être. Et l'Empire essaya à plusieurs reprises d'obtenir la fermeture de ces bureaux. Et il présenta une note à cet effet dans la première session du premier congrès. Ce n'est pas seulement la première session, c'est la première note en absolu qui a été présentée dans les procès verbales. C'est la première ligne. Les gouvernements ottomans, vous pouvez les lire, je ne lis pas, mais je l'ai ici. Les gouvernements locaux, ce qui est maintenant, les anomalies, etc. La réponse, c'est très important, la réponse du président de la séance. Monsieur le président, Monsieur le président, fait observer à monsieur le délégué de la Turquie que la question qu'il soulève n'est pas du ressort du congrès, qui n'a aucune qualité pour s'en occuper, et dont les décisions s'il prenait à ce sujet n'auraient aucune efficacité. Il engage, monsieur le délégué de la Turquie, de s'adresser directement pour régler cette affaire à monsieur le délégué des États qui entretiennent des offices postaux dans son pays. Autrement dit, écoutez, monsieur, je m'en fiche, c'est à vous. Cette résolution constitua la base juridique permettant aux puissances européennes de maintenir les bureaux, aussi que les thèmes de la confiance demandés pour le système ottoman. En effet, en dépassant les raisons postales et économiques, chaque puissance européenne s'efforça d'étendre son influence politique et de maintenir son prestige dans le cadre de la politique de puissance au Proche-Orient, notre prestige, notre influence étaient les mots-clés toujours répétés par les consuls sur ces thèmes. L'Empire continuait ses demandes pour des raisons économiques, de prestige et du contrôle politique sur les informations entraînées parce qu'il exercitait une très forte censure sur la porte de l'étranger qui arrivait dans l'Empire. Mais les demandes de l'Empire furent toujours rejetées. Loupiou a été impliqué dans les problèmes par l'Empire et il a toujours refusé de prendre parti. Considérant la question plus politique que technique, on parlait auparavant de la question technique, pas politique, ou plutôt ne pouvant ou ne voulant pas aller s'opposer aux intérêts des puissances européennes. Donc, un exemple de, je cite l'appel à la communication, d'interprétation divergente de l'idée de réaliser un seul territoire postal et en tout cas sa réalisation toujours incomplète. Voyons deux exemples seulement. Alors, la circulaire du Bureau international du 4 juin 1875, c'est-à-dire une parmi les premières. Alors, cette, il faut la lire que je la lis ici. Alors, la Turquie a toujours demandé les timbres valables dans l'Empire jusqu'au 1er janvier 1876, date à laquelle le gouvernement impérial se reserve à lui seul le service des postes. non ? C'est-à-dire, bon, alors, la réponse est de vouloir bien les adresser directement à l'administration ottomane. C'est-à-dire, moi, le Bureau international, je ne peux ou je ne vais, comme vous voulez, m'occuper de la question. Le deuxième exemple. L'Empire, non, pardon, non, pour aller, excusez-moi, voilà. Alors, l'Empire se plaint au Bureau international de la concurrence déloyale de l'Allemagne et de l'Autriche sur les tarifs postaux et demande un arbitrage. Le Bureau international se déclare incompétent, mais que l'octroi effectif réclamé par la Turquie dépasse les attributions du Bureau international de l'Union postale universelle. Alors, l'Empire, qui n'était pas réussi à obtenir la fermeture de ce bureau, avait essayé de faire de la concurrence sur le plan des tarifs postaux et alors, le PIU a dit non, tu ne peux pas faire de la concurrence entre les différents pour les tarifs. Donc, oui, parfait, je suis bon. Alors, la fermeture n'intervient que donc le 30 septembre 1914 par un acte unilatéral de l'Empire parce qu'il y avait déjà la guerre en Europe et dans cette photo-ci, c'est la levée, la dernière levée de la boîte postale du Bureau français à Jérusalem le 30 septembre 1914. Alors, j'ai quelques exemples quand j'ai terminé mon temps, je m'arrête. Alors, vous pouvez voyez par exemple une interpellation dans la Chambre de l'Ordre de la Grande-Bretagne. Lord Stanley asked pour le secrétaire de l'Empire de l'Empire de l'Empire de l'Empire de l'Empire de l'Empire au secrétaire des affaires étrangères quand le gouvernement de sa majesté avait l'intention de supprimer le bureau de poste de Constantinople, la réponse était je n'en ai pas l'intention, ce n'est pas à l'ordre du jour. Il y a aussi par exemple une note des Américains dans la Chambre de l'Empire et ici nous avons les consuls américains en terre sainte. Les questions de cette question seront réservées à la publication des actes. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci pour garder le temps des 15 minutes imparties. Désolée, c'était très intéressant. Moi, j'ai surtout été sensible au fait qu'on voyait des images et qu'on voyait des gens et qu'on voyait des boîtes aux lettres. Et je trouve que symboliquement, c'est extrêmement intéressant de voir comment l'ensemble de ces signes d'une forme en fait de domination, on dit universel, mais ça veut dire quoi universel ? Bon, il faudrait interroger ce qu'il y a d'ailleurs universel. Donc, ces signes matériels de la domination européenne sur certains espaces, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Bon, donc maintenant, on va passer la parole. On ne va pas quitter la Turquie. Je vais introduire très brièvement Mehmet Sukruyaman J'aimerais présenter très brièvement Mehmet Sukruyaman qui va nous faire une présentation sur la face cachée des relations historiques, création de l'union postale universelle et adhésion de la Turquie. Mehmet est responsable à la coopération, division de la coopération de la poste. Il est au bénéfice d'un doctorat et il est praticien de longue date à la poste. Il est historien et je lui donne la parole pour sa présentation de 15 minutes. madame modérateur, merci madame, excellente directeur directeur général de l'union postale universelle, cher collègue du bureau international, chers participants, c'est un grand privilège que de pouvoir m'entretenir avec vous lors de cette et de présenter cette communication. même après 150 ans, la position de l'UPU est inébranable et est emprunt d'unité malgré nos différences. C'est un grand plaisir de vous présenter les conclusions principales de mon doctorat. Ici la structure de ma présentation. Je me suis dit que j'allais présenter les sources de mes informations puis vous parler des bureaux de poste étrangers en Turquie, ce qui a été fait concrètement vers l'universalité, la relation entre l'UPU et la Turquie, puis les jalons de l'évolution des services postaux, du point de vue de la Turquie et puis la représentation de la Turquie dans les congrès de l'UPU. Mais avant de commencer, j'aimerais souligner, comme vous pouvez le constater, sur la base de la présentation de mon collègue, M. Bruno Crevato-Selvagi. Les universitaires non-turcs et les experts se sont prononcés sur les relations entre la Turquie et l'UPU pendant longtemps. Donc, des universitaires non-turcs ont pu évaluer ces relations. Les universitaires turcs se sont montrés peu dissers et peu intéressés par cette question. Alors, ma présentation ne va pas être une réponse à la présentation de Bruno Crevato-Selvagi. Je souhaitais juste attirer votre attention sur les aspects sociaux-culturels des services postaux sur la base des relations entre la Turquie et l'UPU. Alors, l'un des points de départ de ma recherche était qu'est-ce qui vient à l'esprit lorsque l'on pense à ces relations. Je travaille depuis 14 ans sur ces questions. C'est quasiment toute ma carrière. Comme on peut le voir, les relations de la Turquie avec l'UPU n'ont pas fait l'objet de beaucoup d'attention. On ne parle que de ces relations de l'adhésion de la Turquie à l'UPU en quelques lignes, quelques paragraphes. Ces informations sont souvent minimales. On explique peu le contexte historique ainsi que l'évolution des relations bilatérales. Les sources turques ont à peine analysé cette question. Aussi, mon but principal au cours de mes recherches, c'était de démontrer que les relations entre l'UPU et la Turquie ne pouvaient se limiter à un traitement aussi superficiel et aussi concis. J'essaie de revenir un petit peu en arrière. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? non, il est non, il est ici. OK. OK, thank you. Merci. Nous avons utilisé les sources d'informations suivantes. Le processus de recherche a été difficile, mais enrichissant. Nous avons utilisé un certain nombre d'archives, mais il y a peu de contenu disponible qui reflète un point de vue unilatéral. Il s'agit donc, par ces recherches, d'offrir un nouveau point de vue et de nouvelles interprétations. C'est ce que je me suis proposé de faire. Étant donné que je suis historien et que je comprends bien les services postaux, j'ai été plutôt avantagé dans la rédaction de cet article. Alors, les archives de la Poste suisse contiennent relativement peu d'informations sur les relations entre la Turquie et l'UPU, mais elles contiennent pléthore d'informations sur les congrès de l'UPU et sur l'UPU en tant que tel. J'ai donc pu trouver pas mal de documents, même s'ils sont en nombre limité, sur les relations de l'UPU et de la Turquie. J'ai pu toutefois trouver certaines informations dans ces archives. Je dois dire que j'ai trouvé les archives de l'UPU assez surprenantes. Il se peut qu'il y ait d'autres choses à y découvrir, mais voici les travaux, les ouvrages que j'ai pu utiliser dans mes recherches jusqu'à présent. Il y a relativement peu d'intérêt de la part des universitaires turcs quant à cette question, peu de motivation pour faire des recherches dans cette direction-là. Vous voyez à l'écran les articles que j'ai trouvés dans les archives de l'UPU. Vous voyez les titres. Ils ne portent pas spécifiquement sur les relations entre l'UPU et la Turquie. Il s'agit essentiellement des aspects opérationnels de la poste turc. J'ai pu bénéficier des procès-verbaux des congrès de l'UPU et des documents de l'UPU à partir de 1874 jusqu'à 1920. Durant mes recherches, j'ai trouvé pas mal de documents. La plupart d'entre eux portaient sur les opérations, l'exploitation des offices postaux étrangers en Turquie. Je n'ai trouvé aucune recherche sur les relations entre la Turquie et l'UPU, raison pour laquelle je me suis dit que cela valait la peine de faire mes recherches là-dessus. Et cette recherche est le résultat de ces efforts. Je souhaitais attirer votre attention sur cette image que vous voyez à l'écran. Il s'agit du territoire turc avant intégration dans l'UPU. Cette carte illustre les lignes commerciales, postales, maritimes utilisées à l'époque. Cette carte, elle, illustre les offices postaux sur le territoire turc. Il y avait plus de 100 offices postaux turcs contrôlés à partir de leur siège à Istanbul. Avec des branches sur le territoire turc, des bureaux périphériques sur le territoire turc. Cette carte, elle, indique dans quelle partie du territoire turc, chaque office postal étranger était situé. On voit ce à disposition du public de la part de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Grande-Bretagne, entre autres. Étant donné des caractéristiques humaines et sociales, l'on ne veut pas penser que ces offices postaux n'avaient aucun avantage, aucun bénéfice. Toutefois, il y a eu des changements au fil du temps, ce qui a eu un impact négatif sur la Turquie étant donné les tentatives de les fermer. Étant donné l'évolution des services postaux turcs, au fur et à mesure, il n'y avait plus d'impératifs parce qu'elles continuent d'exister. Aussi, les premières tentatives, les premiers pas vers l'universalité avec le Congrès Paris, c'était la première étape. La Turquie n'était pas représentée. La littérature disponible n'offre pas des explications claires quant à l'absence de la Turquie à cette occasion-là, mais la Turquie a été l'un des 22 États qui a participé à l'établissement de l'Union postale universelle. Ici, vous voyez les étapes importantes des rapports entre l'UPU et la Turquie. J'aimerais attirer votre attention sur la date de la fondation de la Poste Turc, ce qui est plutôt tardif par rapport aux autres offices postaux qui étaient actifs en Turquie. 1874, fondation de l'UPU avec la Turquie en tant que membre fondateur. 1875, formalisation de son adhésion. 1876, lancement de services postaux internationaux. 1897, la Turquie s'est portée candidat pour le prochain Congrès. À cet égard, j'aimerais dire plusieurs autres choses. En 1535, les premières concessions ont été accordées aux pays occidentaux. Elles ont continué jusqu'en 1740 sans aucune interruption. Pendant toute cette période de temps, on ne parle pas de secteur postal dans les accords et douanes. Mais à partir de 1840, on a tenté d'intégrer les services postaux dans ce type d'accord. Après 1840, les activités postales se sont intensifiées sous l'égide de l'Autriche. Avec l'établissement de la Poste Turc en 1840, cette administration est devenue l'administration la plus jeune parmi les membres fondateurs de l'UPU. Pendant la période de 1840 à 1874, on a vu la Poste Turc se focaliser sur son développement à l'interne. Dans les années 60, une stratégie a été adoptée visant à fermer les offices étrangers. De 1875 à 1920, ces tentatives sont restées sans effet. Il ne fait aucun doute que la création de l'UPU a été une date, un moment critique dans l'histoire. Des pays ont été réels pionniers, c'est le cas de la France, de l'Angleterre, des États-Unis, tandis que d'autres pays, notamment la Turquie, ont adopté et émulé ces avances. Les pays occidentaux initient les dernières évolutions et les produits innovants en matière postale. Le but de la participation de la Turquie, c'est d'utiliser la plateforme de coffre à l'UPU pour abolir la présence étrangère. Pourtant, ces offices restaient présents. Des efforts ont été faits par la Turquie pour les réguler. Et à plus d'une occasion, la question de cette présence a amené la Turquie au bord de la guerre, efforts qui sont restés sans conséquence. Une fois créé l'UPU, la Turquie a informé le Congrès de ses efforts visant à supprimer les offices étrangers sur son territoire. eu égard à ses droits souverains, mais le Congrès de Berne s'est dit incompétent pour se charger de cette question. La Turquie a participé à quasiment tous les congrès de l'UPU. Il ne s'agissait pas seulement d'une obligation, d'une nécessité, mais aussi d'une forme d'objection. Il s'agissait de dire que l'administration postale d'un pays souverain ne devait agir dans un autre. En étudiant les choses, on se rend compte que les puissances étrangères ont hésité à se retirer du territoire turc. Pour sauvegarder leur influence, on a accusé l'administration postale turque de ne pas avoir les compétences nécessaires. Voici la fin de ma présentation. Merci beaucoup de votre temps et de votre attention. Merci beaucoup et merci d'être resté dans le temps qui vous était imparti. C'était très intéressant de voir comment l'adhésion à une organisation internationale n'empêche pas les autres de continuer à utiliser son propre territoire comme une manière d'affirmer sa propre domination. Cela pose la question de l'importance des organisations internationales et de leur manière de réguler la mondialisation. C'est quelque chose qui pose encore problème d'une certaine manière. Donc, la question est intéressante. Quoi qu'il en soit, nous passons maintenant au Japon avec la présentation, et je m'excuse d'ores et déjà de la prononciation de votre nom, il s'agit de Ririko Honda. Ririko Honda va nous parler de la mondialisation, l'intégration du Japon dans l'UPU à la fin du 19e siècle. Donc, on va suivre la même voie d'une certaine manière. Ririko Honda est en deuxième année de master à la faculté de droit à l'université de Keio au Japon, avec une majeure en sciences politiques. Elle est actuellement étudiante en échange à Berne. Vous avez 15 minutes pour votre présentation. Merci beaucoup. Merci. C'est un honneur pour moi d'être ici parmi vous aujourd'hui. Au cours de ma présentation, j'aimerais vous parler de l'histoire des relations de l'UPU et du Japon à la fin du 19e siècle. Au cours de cette présentation, je vais vous parler de mes recherches. J'ai essayé de voir ce qu'il en était du processus d'adhésion du Japon à l'UPU, pour voir quelles étaient les influences. Et le regard de ces documents s'attache au contexte diplomatique au Japon. Il y a quelques documents qui parlent de la contribution du Japon à la communauté de l'UPU, sans impact et les avantages retirés de la présence du Japon au Congrès. Dans ce contexte, dans le contexte de la modernisation du Japon, ma présentation va vous parler de la participation du Japon aux activités de l'UPU. J'ai essayé de découvrir pourquoi le Japon souhaitait participer aux activités de l'UPU, comment le Japon a développé ses relations avec l'UPU durant l'ère de la modernisation, et ce que le Japon en a retiré. Alors avant de regarder spécifiquement l'histoire des relations entre l'UPU et le Japon, je vais vous donner quelques informations contextuelles. À la fin du XIXe siècle, le Japon essayait de promouvoir sa souveraineté, notamment sa souveraineté postale, en établissant des traités d'échanges postaux avec la plupart des pays occidentaux. L'idée, c'était d'adhérer in fine à l'UPU au moment du Congrès de Paris. Dans cette section, j'aimerais vous montrer les communications entre l'UPU et le Japon, ainsi que les communications au sein de la communauté diplomatique japonaise. À l'époque, le Japon n'avait pas de présence ni auprès de l'UPU ni en Suisse. C'est donc le point focal qui s'est occupé de ces questions. Le 17 avril, il a envoyé une missive expliquant pourquoi rejoindre l'UPU. Il s'agissait de préparer l'adhésion du Japon à l'UPU en amont du Congrès de Paris. Le Japon a donc décidé d'adhérer à l'UPU. Après quelques négociations, cette circulaire a été émise et envoyée aux États membres. Comme le démontre ma recherche, la version originale de cette circulaire peut être trouvée dans les archives de l'UPU ou dans les archives suisses. Elle ne s'y trouve pas, mais se trouve dans les archives diplomatiques japonaises, avec une version japonaise et l'exemplaire originale en français. Ici, vous voyez la déclaration concernant l'adhésion du Japon à l'UPU. J'ai trouvé l'original dans les archives fédérales suisses, ainsi qu'une copie dans les archives diplomatiques du Japon. Cette déclaration a été conclue entre Arnaud Roff, le premier renvoyé suisse à Berlin, et Aoki Siuzu, le ministre représentant le Japon en Allemagne. Voici ce que dit le Japon. La déclaration a été annexée à une lettre envoyée par Aoki à Berlin, au ministre des Affaires étrangères. Il me semblerait qu'il y ait des dates clés qui ont permis de discuter du destin du Japon au sein de l'UPU. Tout d'abord, le 3 mars 1877, autre date, la date d'adhésion officielle du Japon à l'UPU, à savoir le 1er juin, la date de promulgation de cette adhésion, le 19 juin 1877 et le 20 juin 1877, le jour où cette promulgation est entrée en vigueur. Et il se peut que cette différence de date s'explique en raison des fuseaux horaires entre les pays. Donc, j'ai fait différentes recherches, des rapports annuels, 1884, 1883, 1881, 1879, 1880. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'il y avait plusieurs articles dans ces rapports qui concernaient les services postaux japonais. Et les rapports annuels étaient très intéressants à ce titre. Il y avait quelques articles qui décrivaient l'histoire postale du Japon. Et tous ces articles montrent que le Japon a partagé des informations en ce qui concerne la situation locale avec la communauté internationale. Pour ce qui est de l'engagement du Japon dans des congrès postaux, Eh bien, vous avez ici des membres de délégation qui ont participé notamment au second congrès à Paris en 1878. Le Japon a envoyé Samechima Naobu, qui était le ministre extraordinaire et plénipotentiaire en France, et qui était délégué, et qui avait travaillé depuis 1873 dans le secteur postal du Japon. Il a joué un rôle très essentiel. C'était un expert pour décrire la situation postale au Japon. Et donc, à l'évidence, Eh bien, le Japon envoyait des délégués dans ces congrès postaux qui avaient une grande expérience du secteur postal. Au congrès suivant, 1885, troisième congrès à Lisbonne, Eh bien, le Japon a envoyé Nomura Yasushi, directeur général du bureau des postes. Il avait également une grande expérience du secteur postal. Donc, il a été envoyé à cette très grande manifestation. Il parlait excellemment le français. C'était vraiment très utile par rapport aux délégués qui l'ont précédé. Et donc, on peut dire que ce sont des délégués du département des postes, avec une expertise dans le secteur postal, plutôt que des personnes qui jouaient un rôle diplomatique. Lors du quatrième congrès à Vienne, 1891, Eh bien, là, vous aviez à nouveau des spécialistes. Vous avez les noms. Indu Narimitsu, Fujita Shiro, Arai Renzo, respectivement vice-directeur du département des postes au ministère des communications, délégué. Secrétaire du ministre des communications, également délégué. Et secrétaire des postes en tant que traducteur français attaché. C'était Arai Renzo. Et donc, nous avons examiné l'engagement du Japon auprès de l'UPU. Il y a trois points que je souhaiterais mettre en exergue en guise de conclusion. Pendant le processus d'assemblage, eh bien, nous voyons que les intellectuels du Japon, tels que Siuzo, ministère extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en Allemagne, et Mune Rori, ministre des affaires étrangères, connaissaient très bien le secteur et certains s'exprimaient en français. Et donc, même si le Japon n'avait pas une connexion directe avec la Suisse à l'époque et avec l'UPU, eh bien, la plupart des communications sont passées par Berlin. Et donc, le côté allemand a été très utile. J'ai trouvé beaucoup d'articles qui expliquent cette communication entre le Japon et la Suisse et l'UPU par le biais de l'Allemagne et de Berlin. Et notamment Heinrich von Stefan. Et donc, à l'époque, évidemment, l'allemand était employé et la plupart de ces documents ont été ensuite envoyés au Japon avec une traduction japonaise, ce qui fait que le Japon recevait des informations tout à fait correctes puisqu'elles avaient été précédemment traduites alors qu'elles étaient initialement en anglais ou en allemand, voire en français. Autre conclusion, si l'on regarde ce qui s'est passé avec le journal L'Union Postale, eh bien, on sait qu'il y a eu l'occasion de présenter au monde entier la situation du service postal au Japon. Ça a été vraiment en guise d'explication et de description quelque chose de très utile que de passer par le journal L'Union Postale. Au fil du temps, le Japon a délégué davantage de spécialistes au congrès. Ça, c'est très important. Donc, le Japon se rendait compte de l'importance d'envoyer des experts à ces congrès internationaux et à chaque fois, ça a été une priorité pour le Japon. et c'est une conférence internationale. C'était quelque chose de relativement nouveau pour le Japon à l'époque. Mais si l'on regarde les relations entre le Japon et l'Union Postale universelle, on voit tout ce qui a été fait par le Japon pour adhérer en bonne et due forme et pour pouvoir travailler avec les délégués d'autres pays. Il y a un gros travail qui a été fait au Japon pour harmoniser ces relations. dynamisme des relations internationales au sein de l'UPU, développement de la diplomatie multilatérale au Japon, donc deux grandes priorités. Il y a d'autres recherches qui sont possibles. Pourquoi aucun pays ne s'est-il opposé à l'entrée du Japon alors que le Royaume-Uni et la France, en particulier, se méfiaient fortement du système postal japonais? Voilà une question qui pourrait être examinée dans le cadre de recherches futures. Et il y a eu quelques obstacles à cette époque. Il y avait le reflux de la part de ces deux pays de conclure des accords parce que ces pays se méfiaient fortement du système postal japonais, mais ces réticences ont été surmontées. Pourquoi ont-ils accepté que le Japon rejoigne l'UPU en supposant qu'ils auraient fermé leurs bureaux de poste étrangers au Japon? Autre sujet de recherche, dans quelle mesure l'UPU a-t-elle influencé la mise en œuvre et le développement des services postaux étrangers et des services postaux nationaux au Japon? Quelles ont été les négociations qui ont eu lieu à cette époque? Car on sait que l'UPU a influencé la mise en œuvre et le développement des services postaux étrangers et des services postaux nationaux au Japon. Et donc, si l'on effectuait des recherches sur cette question, on pourrait examiner les différents ordres du jour des congrès et voir ce qui s'est passé pour ce qui est de l'adhésion du Japon. Et comment, enfin, les diplomates japonais ont-ils reconnu le concept d'organisation internationale? C'est-à-dire le concept de diplomatie multilatérale. Parce que c'était une nouveauté pour le Japon à l'époque. Et je vais donc poursuivre des recherches dans ce domaine. et donc ceci est très important pour ce qui est du développement de la politique multilatérale du Japon à cette époque-là et dans le siècle qui a suivi et pour devenir une société moderne d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Alors un grand merci. Vous avez respecté l'horaire. Vous avez fait preuve d'une grande discipline. Ce dont je vous remercie. Je vais m'exprimer en français si vous le voulez bien. Ce que je trouve très intéressant dans ces trois communications c'est qu'effectivement elles montrent à quel point une agence technique et donc on a déjà discuté de la question de l'expertise a aussi évidemment une fonction politique et de reconnaissance de la souveraineté des États et que ces experts qui sont envoyés comme représentants sont aussi des représentants bien sûr des gouvernements et que d'une certaine manière l'entrée d'un certain nombre de pays et là on a des pays qui sont des pays en fait encore dominés sur la scène internationale comment l'entrée dans une organisation internationale y compris technique peut être un moyen en fait pour rechercher une reconnaissance qu'ils n'ont pas encore véritablement obtenue et on voit les limites et les conflits qui sont liés à cette recherche et le fait qu'effectivement ils parviennent difficilement à se faire une place tout à fait égale au sein de ces organisations internationales bon c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les organisations internationales qu'elles soient techniques ou non techniques là en réalité ça fait part moi j'ai beaucoup travaillé sur l'organisation internationale du travail et on a évidemment les mêmes conclusions voilà mais je ne voudrais pas du tout monopoliser la parole et je voudrais juste je ne sais pas si vous avez des questions à poser des remarques n'hésitez pas à les poser ou à formuler des commentaires si vous en avez oui je vous en prie Bonjour Sébastien Richez Comité pour l'histoire de la Poste la Poste française donc j'avais deux questions l'une pour Bruno Crevato et l'autre pour Madame Onda Bruno pour revenir sur la photo d'illustration comportant la boîte à lettres de la Poste française il témoigne à quel point le niveau d'assimilation ou de volonté d'assimilation des lieux était fort puisqu'on retrouvait exactement cette boîte à lettres dans les campagnes françaises à la même époque As-tu des informations sur les employés que la Poste française affectait à ces bureaux avait-il une particularité en termes d'ancienneté ou de compétences notamment et pour Madame je pose la deuxième dans la foulée pour Madame Onda sauf erreur de ma part et étant assez mauvais connaisseur de l'histoire du Japon même si le 19ème siècle est plutôt mon siècle vous n'avez pas cité l'ère Meiji ce qu'on appelle l'ère Meiji d'un point de vue d'historiographie française et l'impact de l'ère Meiji sur la façon dont le Japon qualifiait son organisation postale il y en a-t-il une ou pas du tout ou ma question n'a-t-elle pas de sens selon vous merci bon alors merci donc la France et l'Italie qui a appris de la France comme tu le sais très bien a une tradition bourdeau-cathérique une tradition d'administration très centralisée donc le bureau posto français à l'étranger le bureau le plus important pas les recettes et distribution mais seulement les bureaux plus importants sont gérés par des employés qui arrivent de la France métropolitaine sont de l'organisation des employés métropolitaines ils sont payés comme les métropolitaines ils sont des employés comme à Paris ou à Aix-en-Provence comme tu le sais et donc les règles et tout ça c'est toujours pareil seulement dans les bureaux les plus petits c'est-à-dire par exemple dans la recette et distribution dans les petits pays comme Alexandrette ou DDH ou les petits le bureau éphémère de l'île de Crète sont les consuls qui peut-être qui peut-être de l'éventin des Français assimilés mais ils sont tout à fait presque toujours des employés de la France métropolitaine aussi pour l'Italie c'est la même chose pour les autres pays par exemple pour l'Autriche Hongrie qui c'est l'autre grande puissance ce qu'il y a à beaucoup de bureaux postaux dans le Proche-Orient c'est une tradition fédéraliste une tradition de décentralisation de l'administration alors les employés ne sont plus des employés de Vienne mais sont des employés locaux ils sont des ressortissants qui habitent là-bas ils sont des employés des agences de navigation pour la Russie elle-même mais pour la France et pour l'Italie les règles les employés les temps c'est toujours c'est comme la France c'est comme l'Italie Merci pour votre question Si je vous ai bien compris c'est le rôle joué par le gouvernement dans la structuration du secteur postal japonais lors de l'ère Meiji et bien vous savez évidemment que l'ère Meiji c'est quelque chose de très important pour le Japon avant cette ère la situation était totalement différente et il n'y avait que très peu de contact avec les pays étrangers et après la restauration juste avant la restauration de l'ère Meiji et bien le Japon a conclu certains traités diplomatiques avec plusieurs pays occidentaux et donc ceci a accéléré la modernisation du pays a permis de combler le retard technique et technologique par rapport aux pays européens il y a eu deux impacts d'abord la modernisation du secteur postal lui-même au Japon nous avions un système national domestique qui était un tout petit peu vétuste il a été modernisé et puis évidemment se raccorder au système postal international ça c'est quelque chose de très important ça a été l'autre impact d'où l'importance de participer aux congrès internationaux que j'ai mentionné lors de ma présentation est-ce que j'ai répondu à votre question apparemment oui je vous remercie j'ai une question pour mon collègue des postes turcs vous dites qu'une seule thèse de doctorat a été écrite sur cette question mais selon mes connaissances il y a eu des thèses qui ont été écrites sur le même sujet dans d'autres pays je ne pense pas que cela concernait directement la Turquie mais cela concernait d'autres pays de l'Empire Ottoman oui vous avez tout à fait raison il y a une thèse de maîtrise qui a été écrite sur cette question cela concerne les relations entre la Turquie et l'EPU j'ai lu cette thèse de très près et ce qui m'a intéressé c'est le fait que la Turquie s'est rendu compte qu'il était important de devenir membre de l'union postale universelle puisque c'était la seule façon d'éliminer d'éliminer la présence étrangère sur son territoire dans le secteur postal voilà donc pour cette thèse de maîtrise d'autres thèses notamment de thèse de doctorat mais je dois dire que très peu de choses ont été écrites sur les relations entre la Turquie et l'UPU et souvent les informations qui sont mentionnées sont les mêmes il n'y a pas d'approche différente de perspective différente qui est évoquée dans ces différents travaux et donc il n'y a véritablement qu'une seule thèse de doctorat rédigée et présentée en 2023 qui concerne cette question les relations entre l'UPU et la Turquie au Turquie et l'adhésion de la Turquie à l'UPU et l'impact que cela a eu sur les opérations du secteur postal turc mais à part cela je dois dire qu'il y a vraiment très peu de choses qui ont été écrites sur le plan scientifique ou historique il y a une autre question et puis nous allons interrompre pour la pause déjeuner je m'appelle Richard John l'université de Columbia une question pour le docteur Honda votre communication comme le travail de Douglas Fallon sur le Japon et les organisations internationales souligne cette alternative l'argument technique présenté lors de la dernière séance pour autant que je l'ai bien compris l'approche japonaise qui est bilatérale qui se concentre sur la diplomatie avec l'Allemagne interroge le narratif reçu selon lequel les Suisses qui selon Gabriel Balbi avaient un rôle important de médiation entre les Français et les Allemands et bien les Japonais ont mis au point un autre moyen de créer des liaisons et liaisons de communication internationale est-ce que vous pourriez nous en dire plus long sur la relation entre votre travail et celui de Howland ou Farland et comment cela interroge les conceptions eurocentriques au sujet des communications internationales pendant la deuxième moitié du XIXe siècle Merci pour vos questions L'interprète s'excuse il y a un microphone allumé dans la salle et nous n'entendons pas l'oratrice est-ce que Monsieur John pourrait éteindre son microphone merci alors alors la première chose c'est que oui j'ai lu les articles de Howland j'ai trouvé son je l'ai trouvé excellent et ils ont eu une grande influence sur ma communication d'aujourd'hui surtout pour la partie sur l'adhésion du Japon son article semble être unique en son genre il y a un seul article qui parle des motivations du Japon pour adhérer à l'UPU en langue anglaise il faudrait que j'analyse ces articles pour voir les comparer aux narratifs japonais et comprendre le contexte comment ensuite interroger les narratifs eurocentriques il faudrait réfléchir à l'eurocentrisme lui-même mais à l'époque l'attitude du Japon vers l'Europe aller au-delà de l'eurocentrisme les japonais avaient beaucoup changé depuis l'ère shogun et avaient une attitude bien différente des pays des autres pays je ne sais pas si nous pouvons discuter de ces différences entre le Japon et les pays européens par rapport à leur centrisme mais c'est un point très intéressant est-ce que le Japon était même conscient de ce concept c'est une piste de recherche ce serait une piste de recherche intéressante merci beaucoup une dernière question oui et ensuite nous allons déjeuner merci beaucoup de vos communications je m'appelle Sator du Japon j'aimerais poser une question à Bruno si vous le voulez bien vous avez posé trois dimensions politique la dimension politique qui est donc l'élément politique a toujours été prédominant sur l'élément technique il a toujours été très difficile de veiller à l'objectivité donc quel est le lien entre où est-ce vous placez l'élément commercial entre le politique et le technique l'importance des liens commerciaux dans le monde quelle est la place de cette importance entre l'élément politique et l'élément technique microphone s'il vous plaît monsieur Sator doit éteindre son microphone s'il vous plaît est-ce que vous parliez de liens commerciaux oui ma question alors je parle du lien commercial dans le contexte des éléments politiques et techniques oui vous posez une question sur les questions politiques et techniques alors pour les questions techniques c'est excessivement simple les bureaux postaux étrangers étaient régis par la réglementation métropolitaine donc les bureaux postaux français dans l'empire ottoman étaient gérés comme les bureaux de poste en France sur le plan politique c'est plus complexe parce que le gouvernement ottoman a demandé à maintes reprises la fermeture de ses bureaux étrangers au motif de la souveraineté mais les raisons n'étaient pas techniques mais uniquement et exclusivement politiques et c'était une question de pouvoir politique et d'influence au Levant au pays du Levant la politique prenait toujours le pas sur les éléments techniques qui n'avaient aucune importance à la fin du 19e siècle le service postal ottoman fonctionnait bien ne présentait pas de problème le seul problème étant que les flux d'Europe vers l'Empire ottoman faisaient l'objet de censure les lettres étaient ouvertes à l'arrivée surtout après les troubles de 1895 les premiers troubles le contrôle politique la censure politique exercée par l'Empire ottoman est extrêmement forte après le gouvernement de l'Empire ottoman était très absolutiste avant la révolution n'est-ce pas alors les motifs politiques étaient bien plus importants que les éléments techniques je ne voudrais pas vous retarder cela figure dans mon article dans ma communication mais je voudrais insister sur l'existence de la politique au sein du service et des services postaux depuis et avant même 1874 c'est un fait j'ai vu une image qui m'a frappé dans la présentation de mon collègue avec le docteur Avario les hauts fonctionnaires postaux ont été invités à Perne pour discuter de l'harmonisation des normes postales nous avons également vu une image de hauts fonctionnaires postaux qui étaient venus sensiblement pour la même raison mais d'autres mais certains étaient en réalité venus pour d'autres raisons et ce qui m'intéresse c'est la dimension sociale la Turquie pour la Turquie l'UPU était la seule solution à son problème vous l'avez peut-être déjà vu la Turquie a fait une déclaration lors du congrès inaugural c'était une déclaration très portée sur la dimension sociale et cela concernait tous les pays qui avaient la même problématique le délégué de la Turquie ne parlait pas uniquement au nom de la Turquie mais pour le monde entier alors est-ce que c'était vraiment politique si oui j'aimerais bien que vous me répondiez en 1886 les états membres se sont rencontrés à nouveau à Berne pour gérer l'intervention des territoires coloniaux au sein de l'UPU et la délégation turque était présente si la délégation de la Turquie était politique et bien cette déclaration des pouvoirs coloniaux l'était également je pense que nous avons les mêmes problèmes aujourd'hui le point de départ d'une négociation et ce n'est pas parce que je suis turc j'ai vu la déclaration j'ai vu les documents des congrès il faut être honnête et juste pour moi ce n'était pas politique la Turquie avait le droit de prendre le contrôle de son système national et de ses des relations internationales qui s'est déroulé au sein de son pays merci beaucoup sur cette note je crois que nous pouvons clore la séance je vous remercie de votre attention et je vous invite à venir déjeuner merci beaucoup quelques informations le déjeuner sera servi au septième étage vous pouvez monter par les ascenseurs vous traversez l'exposition et vous trouverez les ascenseurs pour monter au septième étage vous pouvez vous faire photographier et obtenir une carte postale avec votre photo il y a une cabine devant les grandes vitres les grandes fenêtres c'est un service proposé et offert par la Poste Suisse c'est assez amusant je vous invite à le faire nous allons reprendre à 13h45 cela nous laisse 1h10 pour déjeuner je vous remercie beaucoup pour déjeuner pour déjeuner pour déjeuner comment pour déjeuner pour déjeuner